Musique C'est finalement une journée spéciale puisque la dernière fois que nous étions dans cette amphi pour faire vivre une journée académique de l'innovation, c'était en 2019. Alors le thème de cet événement cette année est multiple, c'est bien-être, apprendre bien et progresser ensemble. Nous allons faire l'expérience du Souminagashi, c'est une technique d'impression papier marbré issu d'Asie. Il y a une deuxième technique de papier marbré issu d'un autre contenu. On va commencer par une activité autour des émotions. Je viens par le bonjour. Il n'y a pas d'émotion. Le bonjour. Sur cette base-là, je vais vous intégrer les choses sur l'attention. Comme ça. On va peut-être pas produire en mémoire pendant quelques instants quelques informations. Dans notre projet pédagogique qu'on a filé de la petite section jusqu'au CM2, on a, par exemple, les petits qui vont récolter les graines, souvent en début d'année au mois de septembre. On nomme en fait tout le vocabulaire, il ne faut pas hésiter, ça fait une semaine ou plus, tu vas voir apparaître tout ce qu'est le système de circulation. Les adultes, on peut les percer sur les coquets, ça se donne une variété. Ils ont quand même des petits contrôles de vocabulaire pour voir un petit peu s'ils retiennent, etc. Mais tout ce qui a été dit, ça se peut avoir plein d'être. D'accord. Je ne sais pas vous éliminer si vous voulez. Ok. Merci. Je ne sais pas vous éliminer si vous voulez. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis, honorés. Si l'amphi est aussi plein, c'est probablement parce qu'elle est organisée par la CARDI, et un tout petit peu parce que, eh bien, on accueille aujourd'hui M. Grégoire Bord. J'ai beaucoup de plaisir à venir vous présenter un peu ce qu'on peut au laboratoire, et puis de façon plus générale, essayer de vous montrer comment on peut essayer de penser les relations entre, finalement, ce qui peut se faire dans des laboratoires de recherche, comme celui que je dirige au CNRS qui s'appelle le Labcidé, et puis, également, la communauté éducative avec cette idée que, et vous le verrez, je n'ai pas forcément de, je dirais, de solutions miracles pédagogiques, parce que ce n'est pas du tout mon expertise. Moi, mon expertise, c'est d'essayer de faire de la recherche sur le cerveau qui apprend, à lire, à faire, respecter l'autre, prendre des décisions, se développer dans des environnements le plus optimaux possibles. Mais je dirais que l'enjeu, c'est d'apprendre à ces deux communautés, à dialoguer, évidemment, en respectant les expertises des uns et des autres, avec comme objectif, évidemment, la réussite éducative, ou dit autrement, finalement, la réduction des inégalités éducatives, parce qu'on sait bien que c'est quand même la vraie problématique de notre système éducatif, c'est bien celui-là. Et donc, c'est bien ce qu'on essaye de faire au laboratoire, et vous verrez qu'on essaie de faire plein de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent un peu moins bien. Et je vais essayer de vous guider dans tout ce qu'on essaie de faire, finalement. Et puis, à travers ce chemin qu'on prend ensemble, de vous parler et de vous donner un certain nombre de connaissances sur le cerveau qui apprend, avec vous verrez des choses qui sont, finalement, des choses que vous avez déjà touchées du doigt dans votre pratique, et puis peut-être des choses qui sont un peu plus nouvelles, peut-être que ça pourra vous servir, pour finalement interroger vos pratiques et vos gestes professionnels. Parce que c'est ça le véritable enjeu, ce n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire dans votre classe, c'est au contraire que vous soyez en mesure de vous interroger, et d'interroger vos pratiques pédagogiques, encore une fois, en ayant comme objectif la réussite éducative de tous. Je passe juste un tout petit peu de temps sur cette première diapo, en vous parlant du 21 du lapcidé, qui est un blog scientifique qu'on a lancé maintenant depuis un an, on va dire. C'est les étudiants du laboratoire, les étudiantes notamment du laboratoire, les doctorantes et les doctorants, qui ont lancé ce blog scientifique. Et donc chaque mois, le 21 du mois, on sort un article scientifique, enfin un article grand public, sur des questions qui sont des questions qui touchent vos pratiques pédagogiques, puisque on avait des articles sur le cerveau qui apprend à lire, le cerveau qui apprend à compter, mais aussi sur la prise de décision, le rôle des émotions dans les apprentissages. Et ce mois-ci, c'est sur le rôle de la prosonie dans l'apprentissage du langage oral. Donc on va interroger des questions, qui ont des questionnements autour finalement des apprentissages en primaire et en secondaire, parce qu'une des particularités du laboratoire, et je reviendrai, c'est de travailler en fait sur des mécanismes transversaux impliqués dans tous les apprentissages. Et donc on ne va pas en soi interroger spécifiquement un apprentissage donné, et c'est aussi la particularité de ce laboratoire, c'est que ça réunit les gens qui travaillent et sur le langage oral, et sur le langage écrit, et sur les mathématiques, et sur le raisonnement logico-mathématique du haut niveau. Et donc tous ces gens finalement travaillent autour des mécanismes communs impliqués dans tous les apprentissages. Si vous voulez suivre aussi ce qu'on fait, on a un compte Twitter du labo qu'on essaye d'alimenter le plus possible. Bon, j'essaie toujours de commencer par des petites questions pour essayer d'évaluer un peu vos conceptions de la vie sur le cerveau. Je sais que vous êtes déjà pour certains d'entre vous un peu acculturés à cette question-là, mais l'idée c'est qu'on commence par quelque chose un peu interactif. Je vous pose des questions, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, vous levez la main, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne levez pas la main. Ça marche ? Ça marche ? Comme ça, ne vous inquiétez pas, après je vous donne la réponse. Je ne peux pas ajouter des questions, puis après j'ai le bruit de vous. Ça fera une bonne introduction dans la journée. Qui pense qu'on utilise que 10% de son cerveau ? Oui ? Vous avez levé la main, on est dans un cercle bienveillant aussi, on peut se tromper. Ok, très bien. Un petit quart de l'amphithéâtre. Qui pense que les garçons ont un cerveau plus gros que celui des filles ? Très bien, vous êtes tous pas d'accord avec cette assertion. Qui pense que, vous savez, on peut être cerveau gauche ou cerveau droit, et quand on utilise plutôt son édicier droit, on a tendance à être plutôt créatif, et quand on utilise plutôt son édicier gauche, on a tendance à être plus analytique et logique. Ouais, un petit quart d'entre vous, très bien. Qui pense qu'il y a des périodes critiques dans l'enfance après lesquelles certains apprentissages n'étaient plus possibles ? Ouais, plutôt oui, plutôt ok, un petit quart, très bien. Voilà, c'est un très petit quart. Et puis, qui pense que les élèves apprennent mieux quand on leur rencède sur la base de leur style d'apprentissage ? Vous savez, ceux qui sont auditifs, on va plutôt leur donner une idée de... Voilà, ok, très bien. On va dire la moitié, bon, je sais pas, il y a peut-être qu'il y a un certain qui ne se prononce pas. Ok. Bon, globalement, tout ce que je vous ai présenté là, ça relève de neurobit ou de pédagogie. Donc, en gros, il y a quasiment tout est faux dans ce que je vous ai dit, sauf une proposition, celle où vous avez tous répondu non. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Bon, l'idée qu'on utilise 10% de son cerveau, c'est évidemment un neurobit. Je voulais juste vous montrer le réseau qui s'active dans le cerveau humain quand on est engagé, par exemple, dans la résolution d'une opération arithmétique de tête. Quand on essaye de résumer une opération arithmétique de tête, on va activer des informations en mémoire, à court terme, et manipuler ces informations. Si vous demandez à un apprenant de faire cela, voilà le type d'activation que vous observez dans le cerveau humain. En soi, ce que vous gardez en tête, c'est que notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions entre les neurones. C'est en gros le système biologique le plus complexe qu'on connaisse. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que n'importe quel autre système. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien comment fonctionne le cerveau encore. On est encore au balbutiement finalement de la recherche sur le cerveau, qui apprend. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, toute activité dans laquelle on s'engage va engager des grandes populations de neurones interconnectées entre elles. Et donc, on est toujours au-dessus de 10% du cerveau. Et donc, c'est important, d'une certaine manière, pour la pédagogie, c'est l'idée que pour faire progresser les élèves, l'enjeu, ce n'est pas qu'ils l'utilisent plus sur leur cerveau. Ils l'utilisent en permanence et qu'ils l'utilisent mieux, de façon plus efficace, qu'ils utilisent peut-être les bonnes stratégies dans le cerveau. Mais ce n'est pas en soi qu'ils fonctionnent à l'économie. Ils utilisent leur cerveau en permanence. De toute façon, même si on vous met dans une RN et qu'on vous demande de ne penser à rien, tout votre cerveau va s'activer. Donc, en gros, il faut le prendre comme un énorme réseau qui s'active avec des degrés variables mais qui va être quasiment en permanence en activité. Alors, oui, les garçons ont un cerveau plus gros que celui des filles. Mais en soi, ce n'est pas surprenant. Il y a des différences morphologiques entre les hommes et les femmes. Ça ne vous aura pas échappé. Si vous prenez la taille moyenne des hommes, la taille moyenne des femmes, il y a une différence. Si vous prenez le poids moyen des hommes, si vous prenez le poids moyen des femmes, il y a une différence. Il ne faut pas nier de biologie. Il y a des différences. Et il y a des différences, effectivement, dans la taille du cerveau, dans le volume du cerveau des hommes et dans le volume du cerveau des femmes. Et il y a des différences entre les espèces. Donc, ça, c'est la taille d'un cerveau d'éléphant. C'est beaucoup plus gros que le nôtre. C'est 4,7 kg. Le nôtre, il fait misérablement 1,3 kg. Et pourtant, on est quand même un peu plus intelligent que les éléphants. Non, mais on transmet des outils culturels d'une génération même nôtre. Ça, ça veut dire qu'on est beaucoup plus intelligent que les éléphants. C'est très clair. Là, les éléphants, à ce que je sache, ils ne transmettent pas, ils n'ont pas créé des mathématiques, le langage écrit, etc. Ça permet de faire une gradation sur le degré d'intelligence des espèces. Donc, ça veut simplement dire qu'avoir un gros cerveau, ça ne vous donne pas des caractéristiques et un avantage d'un point de vue phylogénétique entre les espèces, ni en termes d'intelligence. Donc, ce n'est pas parce que les garçons ont un cerveau plus gros que celui des filles que ça veut dire qu'ils sont plus intelligents que les femmes. Et donc, il ne faut pas lier de biologique, il y a des différences, mais ces différences ne sont pas liées à des différences systématiques en termes de compétence collective ou de compétence socio-émotionnelle. Et on sait aussi, par exemple, que si on regarde les comptes de croissance dans le cerveau des hommes et des femmes, le cerveau des femmes se développe plus rapidement que le cerveau des hommes, simplement parce qu'elles rentrent plutôt dans la puberté et que la puberté, c'est finalement la dernière étape qui va enclencher la dernière étape de la maturation cérébrale. Donc, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais ces différences biologiques ne sont pas liées à des différences en termes de compétence collective ou de compétence socio-émotionnelle. Alors, on n'a pas de cerveau gauche et de cerveau droit, on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Et cet hémisphère gauche et cet hémisphère droit, globalement, et je vais caricaturer un peu les choses, mais ils font globalement la même chose. Donc, ça ne sert à rien de penser que certains élèves sont plus créatifs parce qu'ils utilisent plus leur hémisphère droit et d'autres sont plus logiques parce qu'ils utilisent plus leur hémisphère gauche. Ça ne fonctionne pas comme ça, un cerveau. Toute information qui est traitée par l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit en quelques millisecondes, elle est transférée à l'hémisphère. Donc, on n'est pas plus cerveau gauche et plus cerveau droit. C'est une sur-simplification de cette problématique-là. D'accord ? Si je caricature un peu les choses, vous avez un poumon gauche et un poumon droit, personne ne se pose la question. Les fonctionnalités de votre poumon gauche et de votre poumon droit. Bon, ça, les autres pour un cerveau, en fait. Si j'essaie de caricaturer un peu à l'extrême des choses, il ne faut pas en tout cas penser une forme de différence entre les élèves sur cette base-là. Ce n'est pas une bonne façon de regarder cette problématique. Je passe un peu vite parce qu'il faut que j'aille au bout de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des périodes critiques dans les avanceurs ? Globalement, vous étiez plus d'accord sur lesquelles il n'en existait pas. Et effectivement, c'est bien le cas. Il n'y a pas de période critique dans le sens où vous auriez des fenêtres qui s'ouvriraient et qui se fermeraient. Avec l'idée que si je n'ai pas appris le langage, par exemple, avant un certain âge, je ne pourrais jamais apprendre le langage. Ce n'est pas vrai. On sait qu'effectivement, vous pouvez apprendre le langage même plus tardivement. Mais on sait qu'il y a des différences finalement en termes qualitatives. C'est-à-dire que si vous apprenez par exemple une langue seconde relativement tardivement, vous aurez toujours un accent dans cette langue seconde. Si vous l'apprenez très tôt, vous pourriez ne pas avoir d'accent dans cette langue seconde. Donc, ce n'est pas une question de réussir finalement à acquérir une compétence donnée. c'est plutôt l'idée qu'il peut y avoir des gradations dans la façon dont vous allez maîtriser cette compétence. D'accord ? Maîtriser cet apprentissage. Et ce qu'on sait globalement du cerveau en développement, alors je passe un peu rapidement sur ça, mais il est très important à savoir de ce point de vue-là. La première chose, et ça vous aura peut-être frappé, c'est que si vous regardez un carnet de santé, si vous regardez la courbe du poids ou la courbe de la taille, il n'y a qu'une seule courte. Et pour le cerveau, c'est un peu plus complexe que cela. C'est un organe un peu particulier qui a la particularité de se développer de façon asynchrone. Il ne se développe pas au même rythme dans les différentes régions cérébrales. Et vous allez voir que c'est extrêmement important pour comprendre les problématiques de régulation émotionnelle à l'adolescence. C'est en partie dû au fait que différents systèmes dans le cerveau se développent à différents pays. Et la maturation cérébrale, ou la croissance cérébrale, elle s'opère sur un axe postéro-antérieur. C'est d'abord les aires postérieurs du cerveau qui vont finir leur croissance le plus rapidement, puis les aires associatives, c'est-à-dire en gros votre cortex temporal et votre cortex pariétal. Et puis la dernière partie du cerveau qui va finir sa croissance le plus tardivement, c'est la partie qui est juste derrière votre front, c'est le cortex préfrontal, et c'est ce que vous entraînez tous les jours chez vos élèves dans la classe. C'est toutes les fonctions de l'œil. C'est les fonctions d'abstraction, les fonctions langagères, les fonctions de raisonnement, les fonctions de planification, les fonctions de régulation collective, les fonctions de régulation émotionnelle. Elles sont sous-tendues par votre cortex préfrontal, qui est juste derrière votre front, et qui va finir sa croissance extrêmement tardivement. Et quand je dis extrêmement tardivement, on parle ici de 20-25 ans. Donc là, il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, on reste adolescent beaucoup plus tardivement que ne le dit la société. On a une société qui a décidé qu'à 18 ans on était adulte, du point de vue de la croissance cérébrale, c'est une absurdité. On sait qu'on reste adolescent beaucoup plus tardivement. Ça veut dire que, quand je dis on reste adolescent, ça veut dire qu'on prend des décisions de façon différente que la façon dont les adultes peuvent prendre des décisions. Parce que justement, il y a une asynchronie dans la croissance cérébrale de différents systèmes dans le cerveau. Et ce qui caractérise l'adolescence, d'un point de vue neurobiologique, c'est une asynchronie entre la maturation du système, qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire le système enfoui dans le cerveau qui va être impliqué dans la réactivité émotionnelle, qui va être impliqué dans le réseau de la récompense, dans la recherche du plaisir, et le cortex préfrontal qui est impliqué dans la régulation de ce système limbique. Et ce décalage-là fait que, à l'adolescence, on a des difficultés spécifiques pour réguler ses émotions. C'est ça l'adolescence, c'est rien, il ne faut pas aller chercher d'une certaine manière des explications plus complexes que cela. C'est une asynchronie de systèmes dans le cerveau qui crée des déçus et des difficultés spécifiques de régulation émotionnelle. D'accord ? Et ça, ça va perdurer relativement longtemps. Ça va perdurer jusqu'à 20-25 ans. Mais ça ne veut pas dire en soi que les adolescents sont engagés uniquement dans la recherche du plaisir et dans la récompense. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est simplement que c'est un peu plus dur pour eux que pour nous dans des mêmes situations. Ça explique en partie leur comportement. Et on sait aussi que la période de l'adolescence, c'est une période de sensibilité forte du cerveau à l'environnement et en particulier à l'environnement social. C'est ce qui explique en partie pourquoi les adolescents, vous avez devant vous, ne se comportent pas exactement de la même manière quand ils sont en groupe et quand ils sont seuls. Il ne faudra pas échapper qu'ils ne se comportent pas tout à fait de la même manière. c'est parce que leur cerveau est un peu sensible à l'environnement social. D'accord ? Et effectivement, quand ils sont dans un environnement social, ils vont s'engager dans des comportements à risque, par exemple. Alors qu'ils ne prennent pas plus de risque quand ils sont seuls. C'est vraiment quand ils sont en groupe qu'ils commencent à prendre plus de risque. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui. Donc il y a cette idée que l'adolescence, c'est une période de sensibilité forte à l'environnement, quasiment au même titre que la toute petite enfance, 0-3 ans. On entend beaucoup parler de cette période des 0-3 ans comme la période critique pour les apprentissages. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Quand vous regardez toute la dynamique du développement cérébral, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres périodes de sensibilité à l'environnement et la période de l'adolescence, il faut la comprendre comme une période où le cerveau est extrêmement sensible à l'environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va être très fortement formaté d'une certaine manière par l'environnement dans lequel se développe l'adolescence. Et ça crée aussi des temps de vulnérabilité fortes. Quand on dit que le cerveau est très sensible à l'environnement, ça veut dire qu'il est aussi très vulnérable à des environnements non-optimaux pour la croissance cérébrale. Ça peut être dans la petite enfance par exemple des problématiques de l'exposition au stress. Mais c'est vrai aussi à l'adolescence. Un adolescent qui est très fortement soumis à du stress chronique, on sait qu'il a une prévalence beaucoup plus importante de développer une dépression. Et c'est dû en partie au fait que son cerveau est particulièrement patient. D'accord ? Et puis à côté de cette croissance cérébrale, il y a évidemment une autre caractéristique absolument fabuleuse de notre cerveau, c'est que notre cerveau a la capacité à tous les âges, et ce n'est pas spécifique à la petite enfance ou à l'adolescence, de se transformer en fonction de l'environnement. Dit autrement, ça veut dire qu'il est capable d'apprendre à tous les âges et d'acquérir de nouvelles compétences quel que soit l'âge et quel que soit le milieu d'origine de ses enfants ou ce qu'ils ont pu subir soit pendant la toute petite enfance soit pendant la adolescence. D'accord ? Et ça c'est un véritable enjeu, c'est de comprendre qu'effectivement il n'y a pas de déterminisme biologique de ce point de vue-là puisque notre cerveau est classique, puisqu'il peut se transformer pour acquérir de nouvelles compétences quel que soit l'âge et quelle que soit la compétence considérée. Même des choses toutes simples comme la motricité fine va entraîner des modifications dans notre cerveau. À partir du moment où on acquiert une nouvelle compétence, à partir du moment où on développe un certain nombre de compétences, on va avoir des transformations du cerveau. D'accord ? Et ça quel que soit l'âge. C'est juste qu'ils se transforment un peu plus rapidement dans la toute petite enfance et au cours de la adolescence. C'est aussi pour ça qu'ils appellent plus vite. C'est parce que leur cerveau est plus plastique. Ça si je dirais c'est un avantage mais c'est aussi une vulnérabilité. Ça explique aussi pourquoi ils sont plus vulnérables pendant ces périodes de la nuit parce que leur cerveau se transforme plus rapidement. Ok. Alors je suis là je viens de dire parce que généralement il est hyper prévalu cette idée que si vous apprenez si vous faites de la différenciation pédagogique sur la base du style d'apprentissage de vos élèves ils progresseront plus parce que je suppose que c'est ça l'idée. C'est-à-dire que s'ils sont auditifs vous allez plutôt leur faire de la différenciation pédagogique autour de cette question-là et se dire je vais plutôt leur donner une séquence pour cela où on va utiliser une séquence plus auditif et puis pour les autres qui sont plus visuels je vais utiliser une séquence visuelle. En fait ça ne marche pas du tout. C'est une très mauvaise façon de penser à la différenciation pédagogique parce qu'il n'y a pas de style d'apprentissage. Ça n'existe pas. Personne ne sait comment mesurer un style d'apprentissage. Alors si je n'ai pas beaucoup de compétences mais il y a une compétence qu'on a nous les psychologues c'est qu'on sait mesurer les compétences de façon objective. Ça c'est peut-être notre vraie compétence. Notre vraie expertise elle est là-dessus. Donc si on vous dit que vraiment on ne sait pas mesurer les styles d'apprentissage c'est que il n'existe pas. Il n'y a pas de style d'apprentissage. En fait on apprend tous de la même manière. D'accord ? Les lois de l'apprentissage dans le cerveau humain ils sont les mêmes pour tous. Après j'ai voulu vous expliquer qu'il y a de l'hétérogénéité et tout ça. Mais la façon dont on apprend c'est la même pour tout le monde. Et ce qu'on sait c'est qu'on apprend mieux si au contraire on différencie on multiplie l'entrée sensorimotrice. C'est-à-dire l'idée que si je vous présente la même connaissance en utilisant du visuel et de l'auditif du texte et des images j'apprendrais mieux que si je présente uniquement du texte ou uniquement des images. Et ça c'est un véritable enjeu parce que l'idée de se dire qu'on peut faire de la différenciation pédagogique en se disant ah bah non je vais lui présenter à lui que du support visuel parce qu'il est beaucoup plus visuel et puis lui que du support auditif parce qu'il est plus auditif ça n'est pas en fait la bonne entrée du point de vue de la différenciation pédagogique. Il y a plein de choses qu'on peut faire au contraire de la différenciation pédagogique mais là d'une certaine manière vous perdez du temps. Au contraire il va falloir essayer de multiplier le canot d'information parce que la mémoire humaine elle est structurée de la façon suivante c'est qu'elle va engager des réseaux distribués dans le cerveau et plus vous utilisez de canot d'entrée pour stocker cette information plus vous avez de chances de retrouver cette information. Donc la véritabilité c'est surtout de ne pas penser qu'il y en a des styles à penser là. Ce qu'on sait qu'il existe c'est des styles cognitifs on a chacun des préférences pour encoder l'information. Pour certains on aime ou on préfère encoder de l'information visuelle pour d'autres on a des préférences pour encoder l'information plus verbale mais ça c'est une préférence d'accord ? ça ne dit rien sur qu'est-ce qui est le plus efficace pour les apprentissages. Et ça c'est important d'arriver à le déconstruire parce que c'est effectivement assez prévalent et il y a une tendance à effectivement penser que ça pourrait être une bonne modalité de différenciation pédagogique. Bon, la dernière chose je vous dis toujours ça je pense que c'est de l'ordre de l'éthique dont je dois faire preuve c'est de vous rappeler que attention le cerveau c'est un peu un argument d'autorité maintenant. On vous présente un cerveau Ah ! Donc c'est valide scientifiquement en fait non pas du tout vous avez plein d'études qui ont été faites en neuro-imagés qui sont complètement pourries et qui vous servent absolument à rien dans la classe. Donc ne vous départissez pas de votre sens critique par rapport à ça même par rapport à ce que je vous vois raconter je veux dire de soyez critique n'hésitez pas dites-moi que j'ai tort et on engage la conversation après j'aurais raison mais je veux dire on peut commencer la discussion en tout cas non non mais je suis sérieux ne prenez pas ce que je dis pour argent montant continuer à exercer votre sens critique par rapport à ça et effectivement on sait que ça joue c'est à dire que si vous présentez un argument scientifique uniquement avec un histogramme ou avec un histogramme plus un joli dessin du cerveau les gens ont tendance à penser que l'argument est plus valide scientifiquement alors qu'il n'en est rien c'est pas parce que vous avez une jolie activation dans le cerveau que ça dit quelque chose de plus d'accord donc il faut continuer à avoir ce sens critique c'est pas parce qu'il y a des activations dans le cerveau qu'en soi c'est une validité d'une certaine manière plus forte et il faut avoir cette distance critique par rapport à ce que je vous raconte ok j'essaie de commencer un peu et j'essaie de commencer toujours par essayer de de vous dire là où on en est finalement de ce qu'on comprend du développement collectif et des apprentissages de l'enfant et de l'adolescent et vous allez voir que généralement c'est là où je déconstruis un peu ce qu'on vous a raconté par exemple dans ce temple de l'apprentissage de l'éducation à l'inspect avant c'était les ESP avant c'était l'FM avant c'était l'école normale mais globalement ça n'a pas beaucoup bougé sur la constitution du développement collectif de l'enfant avec cette idée que a priori je pense que dans votre formation le modèle du développement collectif que vous avez dit c'est le modèle de l'éducation je pense que vous avez vu que celui-là peut-être avec un peu de chance que vous avez vu le vieux qui voilà mais à mon avis vous n'avez pas vu d'autres modèles du développement comme si le modèle du développement collectif hop ça y est c'était réglé on avait compris ça hop et puis il n'y avait plus d'autres recherches prononcer 70 derrière il y a eu un peu de recherche et qui ont remis un peu en cause le modèle piégétien pour pas dire en fait totalement en cause il n'y a pas un laboratoire de psychologie de développement dans le monde qui conceptualise le développement cognitif de l'enfant via le modèle piégétien pas un seul et ça c'est un problème c'est un problème de transfert de l'information des laboratoires vers le cœur et ça c'est un véritable problème on en a conscience en tant que chercheur et c'est intéressant parce que j'ai commencé à réfléchir dessus quand le ancien recteur de Paris Gilles Bécou me disait un jour que je présentais une partie de nos recherches il me disait en fait il y a un conflit de temporalité c'est très bien ce que vous faites dans vos laboratoires mais le problème c'est que les professionnels sur le terrain ils ont des problématiques maintenant à un instant T et ils aimeraient bien avoir des réponses tout de suite et vous vous passez votre temps à dire oui mais d'ici 4-5 ans on aura peut-être des réponses dans les données donc il y a un léger conflit temporalité comme évidemment je ne suis jamais à court d'argument je dis que vous avez tout à fait raison monsieur le recteur et vous savez il y a des conflits de temporalité dans l'autre sens aussi par exemple ça fait 60 ans qu'on sait que le bonheur péristien c'est pas la bonne façon de conceptualiser le développement cognitif et pour autant c'est encore ce qu'on enseigne dans les aspects ou avant c'était les aspects au moment où je lui ai dit ça donc je pense qu'il y a un enjeu d'actualiser les connaissances et ça c'est effectivement savoir comment on fait ça comment on pense finalement ces articulations entre recherche et gestes professionnels et pratiques professionnelles sur le terrain encore une fois en ne disant pas je ne peux pas vous dire ce qu'il faut vous passer dans votre place on n'a aucune idée par contre le véritable enjeu c'est comment vous pouvez interroger finalement votre approche et votre pratique pédagogique du point de vue de ce qu'on sait aujourd'hui dans le domaine de la recherche suivant le développement de l'enfant et les apprentissages de l'enfant donc la première chose sur laquelle en fait Chagès s'est réellement trompé c'est qu'il a fortement sous-estimé les compétences précoces des nouveaux-nés mais parce que il était dans une logique où il pensait que l'intelligence se construisait via la compréhension des résultats des actions qu'opéraient les enfants sur le monde et donc il n'avait pas vu que si on changeait un peu la façon dont on observait finalement et dont on allait essayer d'interroger les compétences précoces des nouveaux-nés par exemple en utilisant du temps de regard plutôt que des actions réelles on pouvait démontrer qu'ils avaient déjà un certain nombre de compétences et on montre par exemple très tôt que le nouveau-né vers 4 mois a déjà des préférences pour les agents dans l'environnement les personnes dans l'environnement qui ont des comportements pro-sociaux des 4 mois donc l'idée que l'école participe à la socialisation de l'enfant peut-être mais il arrive quand même avec un sacré bagage de socialisation et de condition sociale à un bébé des 4 mois il comprend qu'il a des préférences pour cette scène-là dans lequel ce petit triangle jaune va aider cette forme géométrique rouge à monter à gravir cette petite colline et il a des préférences pour ce type de comportement plutôt que des comportements antisociaux dans lequel ce petit carré bleu empêche cette forme géométrique de monter on utilise des formes géométriques pour pas qu'il y ait de préférences pour certaines peluches et ainsi de suite mais ensuite comme vous le faites un peu plus tard avec des bébés et des enfants de 6-8 mois vous pouvez utiliser des peluches et vous pouvez montrer que ça va jusqu'à des préférences il montre une préférence systématique ils choisissent la peluche qui a des actions pro-sociales dans l'environnement alors c'est très adaptatif d'une certaine manière heureusement qu'il arrive à reconnaître et qu'il a des préférences pour les comportements pro-sociaux parce qu'il a besoin des individus dans son environnement pour se développer donc il faut qu'il puisse finalement reconnaître ces individus-là ça c'est dans le domaine social mais c'est vrai aussi dans le domaine cognitif quelque chose à côté que Piaget avait complètement raté c'est cette idée d'abstraction même chez le très jeune bébé et ça c'est absolument fondamental parce qu'il y a cette notion encore très ancrée dans la communauté éducative que l'enfant n'a pas encore acquis une intelligence suffisamment abstraite pour introduire certaines notions alors à 4 mois un bébé ça fait du raisonnement inférieure-ciel bayésien on peut y aller en termes d'abstraction on peut introduire des choses parfaitement abstraites auprès des enfants il n'y a aucun problème là-dessus c'est-à-dire que ça ne se développe pas vers 10-12 ans l'abstraction l'abstraction elle est présente dès la naissance ils sont déjà capables de faire du raisonnement extrêmement à ça c'est le monde comment ça fonctionne le principe est le suivant vous avez une urne vous allez faire un tirage dans cette urne vous ne voyez pas ce qu'il y a dans cette urne d'accord ? et puis vous faites un tirage qui est un outil par exemple à 4 billes rouges et une bille blanche et ensuite l'expérience est faite de telle manière que quand vous allez révéler la proportion de billes rouges et blanches dans cette urne soit c'est cohérent avec le tirage il y a plein de billes rouges et très peu de billes blanches soit c'est incohérent avec le tirage quand vous allez révéler la proportion de billes rouges et blanches dans l'urne il y a beaucoup de billes blanches et peu de billes rouges si on vous montre ça vous en tant qu'adulte vous êtes surpris quand il y a beaucoup de billes blanches et très peu de billes rouges c'est pas cohérent avec le tirage que vous avez fait un bébé de 4 mois il est surpris aussi ok ? donc vous pouvez y aller en fait en maternelle on peut introduire plein d'abstractions on peut faire c'est ce qui explique pourquoi on peut faire des clubs philo en leur parlant de la mort des problèmes de justice c'est ce qui explique pourquoi c'est une absurdité de ne pas leur parler du cerveau dès le début de la maternelle que c'est une absurdité de ne pas leur parler des processus psychologiques qu'ils engagent dans leur apprentissage dès la maternelle et de les enseigner très explicitement aux élèves on peut le faire il n'y a aucun problème il n'y a pas de problématique d'abstraction chez l'enfant il a déjà accès à une pensée abstraite très tôt il faut sortir de ce cadre là et c'est un véritable enjeu parce que c'est vrai que c'est très bon de fait alors ça c'est de l'abstraction on peut aller beaucoup plus proche finalement de compétences scolaires on sait par exemple qu'un bébé dès 4 mois ça fait des opérations avec un petit simple un bébé ça cèpe 1 plus 1 c'est égal à 2 c'est pas égal à 1 c'est pas égal à 3 comment on le montre encore une fois il ne va pas l'expliciter tout ça est infricible et une des difficultés effectivement ça c'est un enjeu l'accompagnement il est plutôt de cet ordre là c'est comment on passe de la compétence infricite à la compétence explicitable ça c'est difficile j'en conviens totalement et il y a une réflexion à avoir justement sur comment on accompagne l'enfant à passer de ses compétences implicites à ses compétences explicites ça c'est difficile pour l'enfant et c'est ce qui explique aussi pourquoi dans un certain nombre de contextes dans lequel on avait l'impression qu'il avait maîtrisé un certain concept de façon un peu implicite quand on lui demande de l'expliciter il y a un certain nombre d'erreurs qui vont réénerger et c'est normal c'est la course normale du développement cognitif et des apprentissages de l'enfant alors comment on le montre ici vous avez un petit théâtre vous utilisez un mickey ou un bavard on peut essayer de faire de l'adapter à la culture ce petit mickey va rentrer sur cette scène ensuite on va remonter le cache et on va faire rentrer un deuxième mickey derrière le cache ok ? ça marche donc il voit qu'il y a un deuxième mickey qui va se placer derrière le cache et quand vous ouvrez le cache il y a une situation possible et une situation impossible et le raisonnement est suivant s'il a des attentes sur le fait que 1 plus 1 égale 2 il devrait être surpris quand il n'y a qu'un seul mickey derrière le cache par rapport à la situation dans laquelle il y a 2 mickeys et c'est exactement ce qui se passe d'accord ? et ça marche aussi avec 3 moins 1 égale 2 si vous mettez 3 mickeys au début de l'expérience qu'il voit qu'un mickey ressort derrière le cache et que vous le ouvrez il y a 2 mickeys il a des attentes par rapport à ça aussi donc il sait faire des opérations arithmétiques exactes des 4 mois implicitement mais on voit bien ici aussi qu'on peut introduire un certain nombre d'opérations beaucoup plus tôt qu'on ne le pense je ne sais pas qu'il faut forcément le faire je dis simplement que si vous regardez par exemple j'étais hier avec une formatrice Montessori qui m'expliquait que dans le groupe des additions dans le groupe des mathématiques sur le cycle 3 à 6 à Montessori ils finissent le cycle à 6 ans sur des opérations sur des fractions donc il y a quand même des enfants qui sont permis de le faire donc il n'y a pas besoin d'attendre en fait je ne dis pas qu'il faut le faire je dis simplement qu'il ne faut pas comprendre le développement collectif de l'enfant comme une impossibilité d'acquérir ce type de compétences là après on choisit globalement si c'est un objectif ça peut choisir d'introduire telle notion à tel moment mais pas sur la base d'informations scientifiques fausses avec cette idée que non ils n'ont pas encore accès à l'abstraction bien sûr que si ils ont accès à l'abstraction implicitement on est d'accord mais néanmoins ils ont déjà ces capacités là et donc une problématique qu'on a en psychologie de développement c'est finalement d'essayer de comprendre des paradoxes du développement c'est à dire que si on pense le développement comme quelque chose où on passe d'une intelligence finalement relativement simple et concrète à une intelligence abstraite et complexe avec l'âge on fait apparaître tout d'un coup plein de paradoxes dans le développement et quand il y a des paradoxes qui apparaissent finalement au bout d'un moment on est obligé de changer les modèles du développement et c'est ce qui s'est passé un des paradoxes vous connaissez sans doute cette tâche là qui est la tâche piégétienne de conservation des quantités distraites de conservation de nombre le principe est suivant vous avez pu l'avoir à un moment dans votre cursus vous faites une première rangée de jetons et puis ensuite vous avez un petit tas de jetons vous donnez à leur coin et vous dites fais une rangée pareille et puis vous savez que vers 4-5 ans il est en mesure d'utiliser une équivalence ferme à ferme pour créer deux rangées de jetons qui ont la même longueur et la même numérosité une fois que l'enfant est capable de faire ça on commence l'expérience en elle-même et on lui demande est-ce qu'il y en a pareil autant dans la rangée de l'eau et dans la rangée du bas et vers 4-5 ans l'enfant globalement est capable de vous répondre qu'il y en a autant dans la rangée et puis le génie d'une certaine manière de cette situation piégétienne c'est que c'est une situation de problème en fait on va introduire une interférence entre la longueur et le nombre et on va voir si l'enfant a réellement compris ce qu'est le nombre et le fait que le nombre peut s'abstraire d'un certain nombre de grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité comme la longueur donc ce que vous faites c'est que vous allez écarter les jetons dans un des deux arguments et vous reposez la même question à l'enfant vous dites est-ce qu'il y en a autant dans la rangée du haut et dans la rangée du bas et là surprise jusqu'à 6-7 ans l'enfant vous dit qu'il n'y en a plus dans la rangée du haut sauf certains qui vous disent qu'il y en a plus dans la rangée du bas parce qu'ils utilisent la densité comme une approximation du haut ok et finalement la question c'est qu'est-ce que révèle cette réussite et cet échec est-ce que ça révèle un nouveau stade de développement comme le pensait Piaget ou est-ce que ça révèle autre chose d'une certaine manière probablement ça révèle autre chose parce que si vous allez regarder chez le bébé c'est une tâche globalement un peu similaire mais ce qu'on démontre c'est que dès 4 mois le bébé a déjà compris qu'il y avait une invariance du nombre par rapport à la longueur et donc là il y a un paradoxe qu'est-ce qui fait qu'à 4 mois on a déjà compris dans notre cerveau que le nombre et la longueur ne sont pas liés et qu'est-ce qui fait que jusqu'à 6-7 ans on va se tromper dans cette situation-là jusqu'à 6-7 ans c'est un nom de dire chez des enfants qui dénomment dans cette tâche il pouvait faire compter l'enfant l'enfant compte il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 il n'y en a plus dans leur génie donc il n'a pas totalement compris le nombre l'abstraction du nombre par rapport à la longueur et pour autant à 4 mois il était déjà capable de faire ça et donc la vraie question c'est qu'est-ce que ça révèle cette tâche tâche de l'essai ce qui est très probable c'est que ça ne révèle pas un nouveau stade de développement ce que ça révèle comme dans toutes les situations pièges c'est la capacité de l'enfant à un moment donné de résister à un automatisme ici l'automatisme c'est longueur également et c'est un automatisme qu'on utilise en permanence dans la vie quotidienne on passe notre temps à faire l'approximation de la quantification quand vous êtes dans votre voiture et que vous choisissez votre ligne au péage on ne fait pas le nombre de voitures on peut être longueur également quand vous regardez des objets dans un environnement en général vous regardez quel est l'alignement le plus long et ça vous donne une approximation finalement du nombre d'objets dans cet alignement par rapport à un autre alignement donc on renforce finalement cet automatisme et cet automatisme explique en partie pourquoi l'enfant dans ce contexte-là a du mal à exprimer cette compétence et toutes les situations de pièges que vous utilisez toutes les situations de problèmes que vous utilisez dans le cadre scolaire ce que vous mesurez c'est en partie la capacité de vos élèves à résister à un automatisme et je vais essayer de vous montrer un certain nombre de situations scolaires sur lesquelles on a travaillé c'est important pour l'évaluation ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez vos élèves dans une situation de piège ce que vous mesurez c'est pas uniquement la compétence disciplinaire c'est aussi quelque chose d'extrêmement transverse qui est leur capacité à résister à des automatistes qui sont construits dans les années intérieures de la scolarité c'est important pour vous il faut savoir ce que vous mesurez quand vous utilisez un item de ce type-là donc à partir du moment où on est dans une situation de problème voilà ce que vous mesurez donc ça veut dire quoi de façon très globale ça veut dire que ce modèle en escalier piagetien qui était effectivement assez facile à utiliser on se disait finalement il y a le stade des opérations sur son remoteur où l'enfant a une intelligence finalement très motrice d'accord et c'est ce qui fonde aussi un peu cette idée au début de la maternelle où il faut travailler sur le corps à la motricité des enfants puis progressivement il va accéder à une intelligence concrète et puis à la fin de son développement vers 12-15 ans il arrive enfin au stade des opérations formelles c'est-à-dire qu'il a la capacité de raisonner sur des propositions abstraites de manière hypothéco-délective mais tout ça c'est bon c'est faux c'est pas le bon modèle pour penser le développement le bon modèle pour penser le développement je suis désolé il est un peu plus complexe c'est en fait un modèle extrêmement dynamique et non-linière qui est fait de compétences précoces d'incompétences tardives qui est fait de progression culturante parfois de stagnation voire même parfois de régression et puis l'autre idée forte de ce modèle-là c'est qu'il y a de la variabilité inter-individuelle et ça c'est quand même un peu plus proche de ce que vous voyez dans vos classes parce que chez Piaget l'idée c'est que je ne caricature pas du tout la pensée de Piaget il dit tous les enfants du monde passent par les mêmes stades au même stade il n'y a aucune variabilité inter-individuelle chez Piaget elle n'est pas possible et c'est forcément une marche en avant on ne revient jamais en arrière et encore une fois c'est complètement contradictoire avec ce qu'on observe chez les enfants et notamment au cours de l'entraiment on voit bien qu'on ne progresse pas exactement au même rythme en fonction des domaines on ne progresse pas forcément au même rythme en fonction des élèves et donc si je le dis un peu différemment la norme du développement contrairement à ce que disait Piaget c'est l'hétérogénéité la norme c'est l'hétérogénéité c'est en fait chaque enfant se développe à un rythme un peu différent en fonction des domaines alors une fois que je vous ai dit ça parce que généralement je dis ça alors les collègues de sciences de l'éducation sont hyper contents et là vous voyez tout est contexte on ne peut rien modéliser non c'est pas l'inférence qu'il faut faire si je prends un parallèle j'aime bien ce parallèle mais en plus elle vient d'un fameux psychologue du 19ème siècle qui s'appelait William James qui travaillait sur la conscience et qui disait mais vous savez chacun a une expérience de la conscience différente on a chacun sa propre expérience de la conscience et un peu comme les marées bien que nous ayons que toutes les marées soient différentes elles sont bien régies par les mêmes principes physiques la conscience c'est la même chose et le développement politique et les apprentissages de l'enfant c'est la même chose tous les apprentissages le développement politique le développement social-émotionnel des enfants et des adolescents ils sont régis par les mêmes principes néanmoins ces cours de l'apprentissage ce développement politique ce développement social-émotionnel il va différer d'un individu à un autre et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi certains individus pourquoi certains élèves par exemple vont mettre beaucoup de temps au début de la séquence d'apprentissage et tout d'un coup vont avoir une progression fulgurante pourquoi d'autres au contraire ça va être fulgurant au début puis ensuite ça va stagner donc ça c'est ce qu'on observe mais tout ça est régi finalement par des principes qui sont les mêmes chez tous les individus donc on peut penser une hétérogénéité sans remettre en cause le fait qu'il puisse y avoir des principes communs du développement politique du développement social-émotionnel et des apprentissages donc c'est là où on en est en fait de nos réflexions sur ce domaine là c'est de dire la norme c'est l'hétérogénéité néanmoins on est toujours en mesure de dire qu'il y a des principes communs qui régissent le développement politique et le développement social-émotionnel de l'enfant c'est peut-être pas tout à fait les mêmes mécanismes qu'avait mis en évidence Piaget mais néanmoins il reste des mécanismes qui sont communs et qui produisent des changements au cours du temps ou en fonction des contextes et donc une façon d'essayer de penser cette problématique là et notamment c'est celle qu'on utilise au laboratoire c'est d'essayer de comprendre le développement politique de l'enfant à travers l'émergence de trois grands systèmes dans le cerveau humain vous allez voir que ça va me permettre d'expliquer en partie les difficultés systématiques rencontrées par les élèves dans un certain nombre d'apprentissages scolaires fondamentaux un premier système qui est le système de nos automatismes et on a besoin d'automatiser un certain nombre de procédures typiquement apprendre la graphique d'élèves ça nécessite d'automatiser le geste moteur et donc on doit répéter jusqu'à ce que ça devienne parfaitement automatique d'accord ? de la même manière dans un certain nombre de situations de la vie quotidienne on a besoin d'automatisme si on passait notre temps à analyser toutes les situations en prenant tous les paramètres qu'on prend à trois heures pour prendre n'importe quelle décision c'est pas jouable d'une certaine manière donc on a besoin d'approximations et on passe notre temps dans la vie quotidienne à utiliser des approximations finalement longueur et galant pour choisir la bonne pile ou bien je remarque juste que ça marche pas toujours donc c'est des approximations ça marche parfois plutôt bien dans certains contextes mais pas forcément dans tous les contextes d'accord ? et on a besoin de ces petits raccourcis de la pensée parce que ça nous permet d'être adapté à un monde qui va toujours plus en plus vite on a besoin de prendre des décisions rapides donc on a besoin d'automatisme mais on a aussi besoin et c'est bien le rôle de l'école d'acquérir aussi un certain nombre de stratégies très analytiques et délibératives qui sont lentes coûteuses pour notre système collectif mais quand on utilise toutes les procédures généralement on ne se trompe pas quel que soit le contexte et donc c'est un peu ça l'enjeu quand on enseigne des outils culturels à l'enfant c'est bien ça l'enjeu c'est de lui enseigner les procédures exactes qu'il pourra utiliser quel que soit le contexte avec tout le problème de la généralisation on voit bien la difficulté que peuvent avoir les élèves à passer d'un contexte dans lequel ils doivent mobiliser une compétence à un autre contexte dans lequel ils doivent mobiliser la même compétence et c'est un peu la difficulté qu'on a c'est qu'ils ont du mal à généraliser quand c'est des règles analytiques et délibératives et par contre quand c'est des automatismes approximatifs alors là ils surgénéralisent à toutes les situations et c'est ce qui explique en partie les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au cours de certains apprentissages et donc l'enjeu aussi c'est d'essayer d'arriver à enseigner une certaine forme de régulation cognitive et émotionnelle aux élèves pour qu'ils soient en mesure au cas par cas de se dire quand j'utilise mon automatisme dans cette situation je me trompe de façon systématique donc à un moment il faut que je sois flexible il faut que j'arrive à trouver une autre stratégie pour réussir dans ce contexte là et pour qu'il soit en mesure de faire ça il a besoin à un moment que son cerveau son cortex préfrontal soit en mesure de dire ok stop l'automatisme j'en reviens aux règles analytiques et délibératives que j'ai appris ok et dans une situation problème c'est exactement ce qui se passe le cerveau d'élève a tendance à s'en remettre à des automatismes déclenchés par la situation problème alors même qu'il doit pouvoir résister à cet automatisme pour réengager son système analytique et délibératif ok et on peut essayer ce qu'on essaie de faire maintenant au laboratoire c'est de tester ce modèle dans un certain nombre de domaines que ce soit dans des apprentissages scolaires fondamentaux ou dans tout type d'apprentissage alors de façon générale qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la neuroéducation des neurosciences politiques du développement de l'enfant et de l'adolescent ce qu'on essaie de faire globalement c'est d'identifier les lois de l'apprentissage et l'effet de l'environnement sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire c'est-à-dire que quand on s'intéresse au développement du cerveau on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'environnement c'est-à-dire qu'on est l'espèce humaine dans l'espèce pardon du règne animal dans lequel la croissance du cerveau est la plus longue à l'extérieur du ventre de la mer ça dure pendant plus de 20 à 25 ans donc évidemment que c'est dépendant de l'environnement dans lequel on se développe donc quand on s'intéresse finalement à identifier les lois de l'apprentissage dans le cerveau humain quand on s'intéresse au développement du cerveau humain on s'intéresse nécessairement au contexte nécessairement à l'environnement on ne peut pas faire l'économie de la compréhension de qu'est-ce que produit l'environnement sur la mobilisation de ces lois de l'apprentissage et sur le développement du cerveau alors globalement le développement on en a déjà parlé c'est le cours de croissance cérébrale c'est une première chose qu'on essaie de faire dans nos laboratoires c'est de comprendre finalement la dynamique de la croissance cérébrale on essaie de comprendre en quoi les apprentissages finalement vont transformer le cerveau et en quoi le cerveau va avoir un effet sur les apprentissages des apprenants et puis la dernière chose qu'on essaie de comprendre c'est l'effet de l'environnement très factuellement sur justement cette dynamique du développement et cette dynamique des apprentissages ici c'est simplement pour vous montrer ce que produit l'environnement social sur la maturation du cerveau globalement un enfant qui vit dans un milieu défavorisé du fait des caractéristiques de ce milieu ça peut être par exemple le fait d'être soumis à un stress chronique plus important que dans d'autres milieux ça peut être aussi la pression sur le sommeil puisque vous êtes dans des petits habitats et donc il n'y a pas forcément une chambre pour chaque enfant et donc ça crée une pression sur le sommeil ça peut être aussi des caractéristiques de la qualité nutritionnelle des repas de ces enfants ça peut être lié aussi à la simple stabilité émotionnelle de cet environnement parce que vous savez que dans les milieux très défavorisés il y a des risques de placement qui sont plus importants que dans les milieux plus favorisés si vous prenez tout ça en compte on sait que tous ces facteurs-là jouent sur la maturation cérébrale la croissance du cerveau et ce qu'on voit c'est que si vous prenez comme proxy finalement de l'ensemble de ces caractéristiques de cet environnement qui est non optimal pour la croissance cérébrale dès 4 mois vous avez des divergences de la croissance cérébrale entre les enfants qui viennent de les milieux défavorisés et les enfants qui viennent de les milieux favorisés 4 mois après la naissance si vous posez la question du poids des inégalités sociales c'est ça le poids des inégalités sociales et c'est sur ça que se construisent les inégalités éducatives c'est pas quelque chose d'éterré les inégalités sociales ça produit un impact biologique sur l'organe qui nous permet de penser et d'apprendre et c'est ce qui explique les inégalités éducatives parce qu'effectivement on a des décalages de croissance cérébrale dans toutes les régions qui sont impliquées dans les arts pensants toutes sans exception les régions de la mémoralisation le réseau du langage le réseau de la régulation et de l'apprentissage des règles les réseaux de la réactivité émotionnelle tout ça c'est impacté par l'origine sociale des élèves et si on se le vient entre nous c'est le vrai problème de notre système éducatif donc comprendre les inégalités éducatives en tout cas de notre point de vue c'est aussi de les comprendre dans le cadre d'un cerveau qui est impacté par le milieu social d'origine des enfants une fois que je vous ai dit ça ça ne veut pas dire qu'il y a un déterminisme encore une fois biologique puisqu'il y a de la neuroplasticité donc le véritable enjeu c'est quelle est la réponse pédagogique de telle manière à pouvoir engager de la neuroplasticité de telle manière à compenser ces différences de croissance cérébrale c'est ça l'enjeu global pour nous tous c'est d'une certaine manière comment on transforme on peut transformer l'environnement évidemment il y a une réponse sociale il y a à donner des aides sociales mais on est quand même un pays dans lequel la protection sociale est plutôt meilleure que les autres pays et pour autant on est un pays dans lequel les inégalités éducatives sont les plus fortes donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau de la réponse éducative je veux dire puisque vous avez d'autres pays qui sont beaucoup moins qui sont beaucoup plus inégalitaires que nous d'une certaine manière en termes de protection sociale et pour autant dans lequel vous avez moins d'inégalités éducatives donc il y a quelque chose qu'on ne fait pas forcément suffisamment bien on va dire même si je vous sais que vous m'avez tous engagé là-dessus les questions n'est pas là bon c'est simplement pour vous rappeler ça et que ce n'est pas juste un problème de l'école primaire ou juste un problème du secondaire que vous regardez les résultats à l'école primaire TIMSS et autres ou PIENS et tout l'accord des études et des évaluations internationales ou PISA à 15 ans on voit bien que le vrai problème de notre système éducatif c'est qu'il est là bien sûr on peut ergoter à l'infini sur le niveau en maths ou en français ça ne m'intéresse absolument pas je crois que ce n'est vraiment pas le vrai problème le vrai problème c'est que nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale des élèves est la plus prédictive des scores que vous allez avoir dans une étude internationale avec toutes les limites des étudiants internationaux on est tous d'accord là-dessus ça évalue sans doute pas les bonnes compétences c'est probablement pas la bonne façon de faire les choses tout ça je suis d'accord mais d'une certaine manière c'est une métrique pour pouvoir comparer les différents pays entre eux et parmi les pays de l'OCDE avec des pays qui sont qui ont une protection sociale moins bonne que la France on a une performance moins bonne en termes d'inégalité éducative donc on a un vrai problème et je rappelle simplement que il y a 20 ans on était là depuis 20 ans on est là donc depuis 20 ans il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas bien évidemment les inégalités de façon globale dans le pays se sont creusées je ne suis pas complètement idiot je ne suis pas complètement l'école est évidemment un produit aussi de la société qui se construit autour de cette école mais encore une fois ce n'est pas vrai uniquement pour la France donc qu'est-ce qui fait qu'en France il y a une problématique spécifique autour de cette question des inégalités éducatives et simplement pour que vous compreniez pourquoi j'ai une espèce de comme ça vous allez voir je suis très focalisé sur les inégalités éducatives mais parce que je crois qu'il y a une urgence il y a une urgence parce que la Covid ça va renforcer ces inégalités éducatives et je crois que bien sûr vous vous l'avez bien compris je ne suis pas sûr qu'on ait compris de l'urgence fondamentalement de façon globale dans notre système éducatif c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'a produit la fermeture des écoles que ce soit en France ou dans d'autres pays européens ici c'est en Hollande c'est aussi pour vous montrer que ce n'est pas une problématique française si on regarde les courbes d'apprentissage des élèves entre le moment où on a fermé les écoles c'est-à-dire dans les 8 semaines dans lesquelles ils ont été fermés en Hollande on a aussi un système qui a plutôt de ce point de vue-là plutôt bien fonctionné on a essayé les écoles ouvertes le seul truc c'est qu'on aurait dû vacciner les enseignants si on voulait laisser les écoles ouvertes et leur donner des masques mais ça je ne sais pas moi je ne peux pas j'arrête plus je sais bien ça il faut essayer de comprendre ce que ça a produit en soi ce que ça produit c'est évidemment des pertes d'apprentissage ce n'est pas des pertes de compétences c'est des pertes d'apprentissage il y a eu moins d'apprentissage quand les écoles ont été fermées ok c'est un bon possible le rôle de l'école l'école a cette vertu effectivement d'accompagner les élèves dans leur apprentissage ok et on sait aussi que probablement les pertes ont été moins fortes parce qu'il y a eu de la continuité pédagogique grâce au numérique s'il n'y avait pas eu de continuité pédagogique ça aurait été encore plus catastrophique d'accord il faut quand même le dire parce que souvent j'ai quelques collègues qui disaient ah vous voyez ça ne sert à rien le numérique on n'a pas la condition de contrôle sans le numérique là je peux vous dire que ça aurait été encore bien mais ce qui est fondamental en fait dans cette étude là ce qu'elle montre c'est que ça n'a pas affecté de la même manière tous les élèves et que ceux qui ont été le plus affectés c'est ceux qui viennent de milieux sociaux défavorisés et donc on a introduit encore plus d'inégalités éducatives dans notre système et tous les gens qui regardent finalement le fait que quand on prend les données de la dette il y a eu un espèce de rebond c'est à dire qu'on voyait que ça s'était creusé en termes de réussite en compétences en lecture et compétences en maths et qu'ensuite il y avait eu un espèce de rebond et qu'on avait compensé les inégalités produites par la Covid sauf qu'on n'a pas la distribution des scores quand vous regardez la distribution des scores je peux vous dire que l'hétérogénité elle a explosé et donc le véritable enjeu c'est qu'est-ce qui va se produire d'ici de la 3 ans parce que en tout cas les modèles du développement généralement ça se passe comme ça vous avez des petites différences qui s'amplifient au cours du tour et donc si on n'agit pas maintenant si on pense pas maintenant une réponse pédagogique adaptée pour ces élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés on n'arrivera pas à endiguer le phénomène qui va s'opérer d'ici quelques années et on va avoir un vrai problème je veux dire l'explosion des inégalités éducatives c'est un vrai problème en plus dans un système dans lequel on a un certain nombre de mythes associés à la réussite des élèves je ne vais pas commenter sur la première déclaration de notre nouveau ministre de l'éducation nationale qui la première chose qu'il dit c'est de dire je suis le pur produit de la méritocratie républicaine républicaine les bras dans le tombe quand on sait que la méritocratie et l'idée de la méritocratie française est très probablement ce qui produit les inégalités éducatives avec cette idée que d'où on vient on a les mêmes chances de réussir notre système éducatif c'est un peu problématique donc je ne suis pas sûr que c'est un point de maintenant changer les choses voilà bon je ne l'avais pas encore rencontré je pense que ça va bien se passer il paraît qu'il a un lien avec le Loiret comme notre autre ministre de l'éducation nationale vous êtes au centre finalement vous êtes au centre des problématiques de l'éducation nationale bon ça simplement pour vous montrer qu'est-ce que ça produit finalement les inégalités éducatives dès l'entrée en fait dans le système éducatif en fait il faut quand même comprendre ça ces inégalités éducatives elles se construisent sur des inégalités qui sont préexistantes à l'entrée à l'école et c'est pour ça que c'est aussi difficile mais c'est aussi d'une certaine manière une façon de se poser l'action de qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple sur le site de la maternelle d'accord avec peut-être des enjeux là qui sont autres que de se dire que la maternelle c'est des années de préscolarisation du CP il y a peut-être quelque chose à faire de spécifique à la maternelle autrement que de simplement leur apprendre déjà à décoder finalement des graphèmes et des phonèmes je rappelle simplement que devenir lecteur expert ça n'est pas uniquement apprendre à décoder puisque être un lecteur expert c'est pas uniquement décoder c'est quand même d'accéder au sens du texte ça a quand même l'enjeu je deviens un lecteur expert quand j'accède au sens du texte ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le décodage c'est fondamental il faut apprendre le décodage de la phonémie je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire je dis simplement que quand vous regardez quels sont les prédicteurs de la réussite de l'apprentissage de lecture il y a évidemment votre capacité à reconnaître les mots écrits ok mais il y a aussi tout ce qui relève de la compréhension du langage et donc l'enjeu c'est peut-être de travailler sur la compréhension du langage vous voyez dire on peut peut-être travailler sur la compréhension du langage pas simplement comme un tarif puisque si c'est un prédicteur de la réussite de l'apprentissage de lecture voilà quelque chose sur lequel il faudrait travailler ok si vous regardez à 36 mois ça c'est l'entrée c'est très simple c'est l'entrée de la réternelle et on peut regarder par exemple le nombre de mots qu'elle a été exposée l'enfant pendant ses 36 premiers mois de la vie et on peut regarder en fonction du milieu social d'origine ça c'est l'enfant qui viennent de milieu favorisé ça c'est l'enfant qui viennent de milieu défavorisé 35 millions de mots pour les enfants qui viennent de milieu favorisé 10 millions quand ils viennent de milieu défavorisé un rapport de 1 à 3 millions ça c'est des identités sur lesquelles vont se construire toutes les autres identités puisque la compréhension du langage est prédictive de ma capacité d'apprentissage de la lecture donc si j'ai des différences déjà sur la compréhension du langage c'est normal que j'en retrouve sur la compréhension du langage écrit d'accord et si vous regardez le nombre de mots dans le vocabulaire vous avez 1200 mots à 36 mois dans le vocabulaire d'enfant quand il vient d'un milieu social favorisé 525 quand il vient d'un milieu social défavorisé c'est ça la reconstruction des inégalités éducatives elle est préexistante à l'entrée dans le système éducatif c'est pour ça que évidemment la problématique c'est pas simplement le système éducatif ça serait absurde de penser ça c'est évidemment le système éducatif dans son ensemble pris dans une société dans laquelle ces inégalités sociales produisent des inégalités d'apprentissage avant l'entrée à l'école mais ça veut dire que si on se pose la question un peu différemment ça veut dire qu'on a trois ans globalement avant l'entrée dans l'apprentissage formel du langage écrit pour essayer de réduire ce gap c'est une première réponse c'est pas la seule réponse mais c'est une première réponse comment on fait pour que les enfants qui viennent dans le milieu social défavorisés d'une certaine manière réduisent on arrive à réduire la différence en termes de compréhension et de production du vocabulaire ça c'est le véritable enjeu et donc qu'est-ce qu'on peut faire de notre point de vue il y a évidemment la réalité d'une classe la problématique pédagogique autour nous ce qu'on peut essayer de faire et c'est ce qu'est fait c'est ce qu'essaye de faire par exemple Alex de Carvalho au laboratoire qui est maître de conférences au laboratoire et d'autres chercheurs dans le monde entier c'est déjà de se dire en tant que chercheur est-ce qu'on peut déjà vous indiquer quels sont les principes qui régissent l'apprentissage du langage oral du point de vue d'un chercheur qui s'intéresse à l'acquisition du langage oral et ensuite fort de ces principes là vous pouvez essayer d'adapter des activités pédagogiques qui prennent en compte ces principes là moi je ne sais pas faire l'activité pédagogique ce n'est pas ma compétence à partir du moment où j'essaye de travailler sur les activités pédagogiques en fait je travaille avec des formateurs et des conseillers pédagogiques parce que je ne sais pas les faire mais le véritable enjeu c'est qu'on se mette ensemble qu'on dise voilà ce qui va prévaloir finalement comme grand principe sur lequel on peut jouer sur l'apprentissage du langage oral et qu'est-ce qu'on peut essayer de construire comme activité pédagogique qui prenne en compte ces grands principes alors c'est des choses que vous faites déjà pour la plupart l'idée de la fréquence les enfants apprennent ce qu'ils entendent le plus donc il y a un véritable enjeu à exposer finalement les enfants à des mots qu'ils ne connaissent pas encore mais à les réexposer plusieurs fois pas une seule fois il y a cette idée que évidemment il faut réussir à capter l'intérêt de l'enfant les enfants apprennent les mots sur les choses ou sur les éléments qui les intéressent donc ça ne sert à rien de les faire rentrer sur des textes dans un premier temps qui ne les intéressent pas du tout il y a peut-être une stratégie d'un point de vue pédagogique à commencer par des textes qui les intéressent sur les problématiques qui les intéressent encore une fois je dis des choses totalement privées comme vous faites déjà mais c'est simplement aussi une façon de valider les intuitions pédagogiques que vous avez pu avoir il y a l'idée que les interactions les contextes d'interaction entre les enfants et les adultes donnent lieu à des occasions d'apporter à ce langage ça c'est hyper important ça va nous renvoyer finalement à cette question de la coéducation comment on fait pour faire comprendre aux parents qu'il y a un enjeu extrêmement important à ce qu'ils soient en interaction avec leurs enfants et indépendamment que ce soit des enfants allophones tant pis qui parlent en langue maternelle ça n'a aucune importance parce que votre vocabulaire il est fait de toutes les langues qui sont parlées à la maison donc c'est pas un problème l'enjeu c'est d'avoir beaucoup de mots dans son vocabulaire les enfants allophones qui ont beaucoup de mots dans leur vocabulaire ils apprendront ils apprendront bien à dire ils apprendront avec un petit décalage mais ils apprendront bien à dire d'accord donc c'est ça le véritable enjeu c'est aussi de leur dire indépendamment vous ne savez pas dire c'est des parents qui ne savent pas lire en français pas de problème vous lisez un livre dans votre langage maternel vous ne savez pas lire vous racontez une histoire à vos enfants tout ça ça participe à la construction du langage mais pour ça il faut penser effectivement une co-éducation réelle avec les parents quand même dans un système qui a longtemps dit que pour l'égalité républicaine on le fait des autres parents en dehors de l'école il faut les faire revenir dans l'école on en a besoin en fait sinon on ne va pas y arriver lutter contre l'égalité éducative c'est aussi de pouvoir finalement les acculturer les familiariser avec ce type de concept l'idée de la pertinence les enfants apprennent mieux dans des contextes informatiques et pertinents l'idée de la diversité ils ont besoin d'entendre plusieurs types de mots de structures syntaxiques de phrases pour apprendre le langage efficacement ça c'est fondamental ça veut dire qu'il ne faut pas réduire le langage il ne faut pas simplifier le langage on a besoin de maintenir des structures syntaxiques différentes on a besoin d'utiliser du vocabulaire différent et cette idée de simplifier à outrance c'est en fait contre-productif pour la construction de la compréhension du langage oral et puis dernière idée c'est que l'enjeu c'est pas de faire des activités spécifiquement pour renforcer le vocabulaire ou la compréhension de la grammaire puisque on sait qu'il y a des notions de réciprocité les compétences de vocabulaire de grammaire et de construction d'afférence sont des processus réciproques et appris en synergie donc quand on travaille sur le vocabulaire on travaille sur la structure syntaxique on travaille sur la structure syntaxique on travaille sur le vocabulaire donc globalement on peut simplement faire du travail autour d'un texte et vous allez renforcer le vocabulaire la syntaxe et la grammaire encore une fois je ne vous apprends rien de ce point de vue là mais c'est bien que vous ayez un certain nombre de fondements et de principes que vous pouvez ensuite réutiliser dans des activités de la vie donc qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut faire des choses assez différentes on peut aussi penser comment on intègre les différents temps d'apprentissage de l'enfant parce que le seul apprentissage de l'enfant c'est pas à l'école il apprend dans son milieu familial il apprend dans les activités périscolaires et strascolaires et tout l'enjeu c'est peut-être aussi de penser de façon plus globale l'apprentissage de l'enfant dans des environnements qui vont favoriser par exemple les interactions entre les adultes et les enfants et on peut construire du matériel urbain qui va favoriser les interactions par enfant et ça c'est aussi l'enjeu de travailler avec les collectivités peut-être que dans les quartiers politiques de la vie voilà le type d'environnement urbain qu'il faudrait essayer de mettre en place parce qu'on sait que ça va favoriser les interactions adultes-enfants et on sait que ça a des effets positifs notamment sur le développement du vocabulaire et donc ça c'est un véritable enjeu c'est comment on fait aussi pour que les temps d'apprentissage ne soient pas des temps séparés comment on fait pour que quand il fait une activité extrascolaire ou périscolaire quand il joue à 1, 2, 3 soleil dans la cour comment on fait pour se dire tiens qu'est-ce que ça développe comme compétence je vais vous dire ça développe les capacités de régulation comportementale et motrice comment on fait ensuite dans la prochaine séquence pédagogique pour dire tiens tu sais quand vous avez joué à 1, 2, 3 soleil dans la cour c'est exactement le même processus que tu dois utiliser dans ce contexte scolaire là intégrer les temps d'apprentissage c'est absolument fondamental mais pour intégrer les temps d'apprentissage si on doit changer la forme scolaire il faut aussi qu'on puisse former l'ensemble des membres de la communauté pédagogique c'est-à-dire les animateurs y compris et les enseignants à ce que font les animateurs et que les deux communautés se parlent et que chacun reste pas dans son silo c'est ça c'est au prix de ça qu'on arrivera finalement à développer un environnement qui soit propice aux apprentissages d'enfants ça c'est Alex de Carbaglio qui travaille sur le langage au laboratoire c'était simplement pour vous montrer que c'est une étude qui a été menée dans un certain nombre de pays autour de l'apprentissage du langage oral et notamment qu'est-ce qui s'est passé quand les enfants sont restés confinés sont restés dans un milieu social d'origine sur l'apprentissage du langage en fonction de l'exposition aux écrans c'est un fantasme sur l'exposition aux écrans et sur la problématique de la lecture parentale alors je vais prendre je vais faire une petite incise pour commencer simplement vous dire que c'est une expérience qui est un peu particulière parce que ce n'est pas du tout des familles qui viennent de milieux sociaux défavorisés vous imaginez bien pour participer à ce type d'études avec des enfants de 8 à 36 mois pendant plusieurs mois il faut que vous ayez un peu de temps de le faire et donc ça marche moins bien avec les familles qui viennent de milieux sociaux défavorisés donc c'est en gros que des familles qui viennent de milieux sociaux hyper favorisés donc ce que je montre là c'est peut-être pas du tout transposable à ce qu'on pourrait observer dans des familles défavorisées néanmoins ce que je voulais simplement vous montrer ici c'est que en tout cas pendant le temps qu'a duré le confinement en France si on regarde dans des familles très favorisées ce que ça a produit sur l'apprentissage du langage oral paradoxalement les enfants ont plus appris quand ils sont restés à la maison que quand ils étaient à l'école encore une fois on est chez des familles ultra favorisées et c'est pour ça que ça produit ça vous serez dans les familles défavorisés vous auriez l'effet strictement inverse dans ces familles là l'exposition à la télévision et aux écrans ça n'a aucun effet sur le développement du langage zéro pas un seul il n'y a pas eu d'effet sur une diminution de la courbe d'apprentissage du langage ok par contre on a un effet positif de la lecture parentale des 15 minutes par jour de lecture parentale et ça c'est un véritable enjeu si on arrive à ce que les parents lisent ou racontent des histoires c'est exactement la même chose il n'y a pas besoin de lire vous pouvez raconter des histoires ça produit exactement le même effet si les parents arrivent à trouver à dégager 15 minutes par jour de lecture ou de raconter des histoires à la maison on a des effets politiques suivant le développement du langage moral donc il y a un véritable enjeu comment on fait pour finalement amener les parents à s'engager dans ce type d'activité alors sur j'ai pas fait toute une conférence sur les écrans je sais que ça fait beaucoup parler je voulais simplement vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on dit même chez les enfants très jeunes on sait que globalement exposer des enfants très jeunes à des écrans ça peut avoir des effets délétères sur le développement de la reconnaissance notamment dans le domaine langagier mais aussi dans le domaine de la sensorie de l'autricité ça c'est globalement on est globalement d'accord là-dessus mais en fait c'est très dépendant du contenu ça dépend de la qualité de ce que vous présentez aux enfants et effectivement c'est ce que dit la canadie de pédiatrie américaine ce qu'elle dit c'est pas d'écran avant deux ans le 36912 de Serge Chisseron c'est basé sur rien c'est Serge Chisseron qui a dit bon bah moi je vais faire 36912 sur quelle base scientifique on peut savoir vous avez des études ah bah non on n'a pas les études donc c'est ce qu'il pense oui je ne dis pas que c'est bien ou mauvais ça donne finalement des recommandations globales qui sont faciles à comprendre sauf que je ne suis jamais pour la simplification ce qu'il faut dire en gros là où on en est de l'état des connaissances et ensuite laisser aux gens leur libre-arrivée par rapport à ça autant que si vous ne dites pas d'écran avant trois ans vous mettez assez rapidement en fait les parents dans une situation d'impossibilité parce que des écrans il y en a partout donc c'est très très compliqué d'avoir des interdictions de ce point de vue là par contre de dire et je pense que la position de ce point de vue là de l'académie médiatrice américaine est plus intelligente elle dit pas d'écran avant deux ans et à partir de deux ans jusqu'à une heure par jour de temps d'écran global toujours accompagné des parents et que sur du contenu de qualité ah le problème c'est comment on définit le contenu de qualité oui c'est un problème et ça je pense que de façon globale il y a une question à se poser de savoir comment on pourrait justement mettre à disposition des familles finalement du contenu de qualité mais on a déjà des données on sait par exemple que les enfants très jeunes entre 8 et 30 mois exposés à la télévision par rapport à ceux qui regardent les télétoïdes ça a un effet pas bon du tout sur le vocabulaire mais c'est pas très surprenant je sais pas si vous avez regardé les télétoïdes en termes de vocabulaire c'est pas très développé en fait il y en a pas un vocabulaire il y en a une magie en fait encore moins mais ce qui est surprenant c'est que si vous exposez des enfants à dora l'exploratrice par rapport à des gens à des enfants qui ne regardent pas la télévision le groupe contrôle c'est ne pas regarder la télévision vous avez un effet positif sur le développement du vocabulaire donc vous voyez comme il y a un enjeu à développer le vocabulaire de l'enfant notamment dans les familles qui sont issus de milieux sociaux déparés qui regardent plus les écrans que les autres familles peut-être qu'il y a un enjeu effectivement à se dire est-ce qu'on ne peut pas au moins leur fournir un certain nombre de recommandations sur des programmes ludo-éducatifs qui sont pertinents pour l'apprentissage du langage oral c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de prendre ce problème là pas simplement en parlant en termes d'interdiction parce que vous avez des familles où d'une certaine manière ils n'ont pas vraiment d'autres possibilités je ne dis pas que c'est bien je dis simplement que quand on est dans une famille monoparentale avec des horaires décalés c'est difficile à un moment de ne pas utiliser l'écran comme oui une ludo-virtuelle mais il n'y a des fois pas d'autres solutions donc si au moins ils peuvent être exposés à des conflits de qualité c'est déjà une chose et puis je suis désolé ça relève en fait de la pédagogie nécessaire que nous devons faire c'est-à-dire que si on veut régler la problématique aujourd'hui de l'exposition aux écrans s'il y a une problématique ça je ne vais pas pas là-dessus ça va nécessairement nécessiter de faire de la pédagogie et de l'éducation auprès des enseignants pour savoir exactement qu'est-ce que ça produit d'effets positifs et négatifs dans certains cas aux parents et aux élèves il faut aussi en parler peut-être peut-être que la véritable enjeu c'est pas que l'éducation par le numérique mais l'éducation au numérique parce que la révolution numérique elle a eu lieu on reparlera en arrière donc ce qui serait bien c'est qu'ils aient quand même un certain nombre de compétences pour utiliser ces outils de façon un peu plus intelligente que nous par exemple et peut-être aussi par exemple de dire que comme on sait que le langage ça nécessite une interaction entre l'adulte et l'enfant l'enjeu c'est peut-être pas simplement de retirer l'écran à l'enfant mais peut-être à l'adulte ça va dans les deux sens en fait l'interaction il faut que les deux soient mobilisés et mobilisables ok rapidement je passe sur la lecture et ça va me permettre d'introduire progressivement des processus transversaux impliqués dans les apprentissages bon la lecture je vais aller un peu rapidement on sait que la lecture ça nécessite de faire communiquer travailler ensemble les aires visuelles qui vont nous permettre de reconnaître les maîtres et les maîtres qui sont représentées ici en bleu et en rouge avec les aires de la prononciation et de l'articulation parce que quand on est au début de l'apprentissage de lecture il faut qu'on associe des graphèmes à des phonèmes et pour associer des graphèmes à des phonèmes il faut bien que les aires visuelles communiquent avec les aires du langage ok et une fois que j'ai réussi à prononcer et articuler le mot je peux grâce à ma compréhension du langage d'où l'importance d'avoir le bouquet de l'air je peux accéder au sens du mot c'est pas une salle dans toute la lecture il faut que j'ai déconné le mot c'est pas simplement d'être en mesure de le prononcer mais c'est d'accéder à son sens ok et plus je vais répéter cette phase d'apprentissage plus progressivement je vais développer une expertise qui va me permettre comme je suis familier avec ces mots de reconnaître la forme globale du mot et de ne plus avoir un besoin de passer par l'articulation et la prononcation pour accéder directement à son sens ok c'est ça l'enjeu de la lecture c'est un apprentissage d'abord guidé j'apprends à associer mes graphèmes et les phonèmes ensuite c'est un auto-apprentissage plus je lis plus je deviens un écoleur expert et par ce prisme de l'auto-apprentissage j'arrive à un moment à la voie directe de la lecture représentée ici envers d'accord c'est ça et après se construit la problématique du la compréhension du langage écrit une fois que j'ai suffisamment automatisé le décodage graphophénémique que j'accède par la voie directe au centre des mots je diminue les ressources collectives dont j'ai besoin pour décoller le texte et donc je peux les investir dans la compréhension du texte c'est comme ça que ça va mais donc c'est difficile d'apprentissage de lecture parce que ça demande de faire communiquer ensemble des zones dans le cerveau qui avant ne communiquaient pas les unes avec les autres quand on naît bien que l'écriture soit apparue il y a 5400 ans on naît toujours avec un cerveau non lecteur et l'apprentissage de cet outil culturel il est particulièrement compliqué parce qu'il demande de reconfigurer complètement le cerveau et ça c'est difficile ça prend du temps c'est pour ça que devenir un expert du goût d'âge de parcours chronique ça prend 4 ans quelqu'un a déjà dit ça à ses élèves ? ça peut être pas mal de leur expliquer en fait la séquence pédagogique la séquence d'apprentissage dans laquelle ils vont passer peut-être ne serait-ce que leur dire que ce qui va se passer dans leur cerveau quel est l'objectif quelles sont les différentes étapes quels sont les processus cognitifs et socio-émotionnels qui sont en jeu dans l'apprentissage parce que finalement quand on parle de pédagogie explicite on reste au niveau de la tâche ça c'est facile mais en fait la vraie pédagogie explicite c'est d'expliciter les processus cognitifs et socio-émotionnels qui sont en jeu dans les apprentissages parce qu'une fois que je les ai explicités je donne à l'enfant des compétences métacognitives qui peuvent réutiliser dans un autre contexte c'est ça le véritable enjeu si vous voulez réduire les inégalités éducatives c'est ça qu'il va falloir faire il va falloir expliciter dans toutes les situations d'apprentissage quels sont les processus cognitifs et socio-émotionnels que l'apprenant doit mobiliser si vous faites ça de façon systématique alors vous pouvez progressivement alors j'ai entendu c'est la chose c'est la chose sur une toute petite partie de ce que dit la chose parce que la chose s'occupe juste de l'attention et il n'a pas compris qu'il y a tout le reste non mais il a fait un peu il travaille super bien sur la toile et la donne c'est pas en train de faire ça mais je pense que il y a un enjeu beaucoup plus global c'est ça que je veux dire il faut le prendre de façon beaucoup beaucoup plus globale il faut expliciter vous voulez améliorer l'apprentissage de Réseve expliquez-leur comment on mémorise faire apprendre des poésies ça n'aide pas à apprendre à mémoriser ça ne fonctionne pas vous voulez apprendre à mémoriser donnez des stratégies très explicites de comment il faut mémoriser vous voulez que vos élèves soient plus concentrés en classe expliquez-leur ce que ça veut dire ils ne savent pas ce que ça veut dire ils vont entendre pendant toute leur scolarité sois concentré reste attentif ok ? quelqu'un leur a expliqué ce que ça veut dire ? non implicite total expliquez-leur et ça il y a des ressources à toile à toile pour l'attention je vais essayer vous présenter ce qu'on a essayé de faire et le louvrage qui va sortir cette semaine justement où on a essayé de personnes très concrètes de construire des activités pour expliquer comment fonctionne le cerveau comment fonctionne la mémorisation comment fonctionne l'attention comment fonctionnent les émotions toute situation d'apprentissage c'est une situation où il y a des émotions qui sont engagées on parle ah oui vous l'avez déjà toutes les situations d'apprentissage c'est des situations dans lesquelles il y a des émotions on ne parle des émotions que quand il y a des problèmes dans l'école c'est quand il y a du harcèlement quand il y a eu des violences dans le cadre scolaire mais toute situation d'apprentissage c'est une situation où on a des émotions le plaisir d'apprendre c'est une émotion la curiosité c'est une émotion tout ça ça participe aux apprentissages donc il y a un véritable enjeu à aller défriter tous ces processus-là et de l'égalité de laisser systématiquement au socle au compétence du socle non mais ce que je veux dire pas c'est que ça devrait être dans le programme dès la maternelle voilà bon très très rapidement vous dire simplement que la lecture évidemment c'est tous les processus engagés dont on va parler mais c'est aussi plein de processus transversaux la lecture ça se lit pas à uniquement des processus engagés et de décodage visuel ça engage aussi plein d'autres processus transversaux comme l'attention visuelle et donc une des choses qu'on essaie de faire au laboratoire c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer de travailler sur par exemple la mémoire de travail qui est typiquement la mémoire à court terme qui nous permet de retenir les informations qui sont au début du paragraphe pour comprendre l'ensemble du sens de ce paragraphe et pour pouvoir être en mesure de traiter la fin des informations dans ce paragraphe ça peut être l'ensemble des des processus qui sont engagés dans l'attention visuelle spatiale parce que quand je lis un texte je dois bien faire parcourir mon attention sur la page que je suis en train de lire d'accord donc un des enjeux d'un certain nombre de programmes de recherche c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas utiliser des jeux vidéo dont on sait qu'ils ont des effets positifs sur les systèmes intentionnels pour avoir des effets positifs sur l'apprentissage de l'agriculture ça paraît un peu mais en fait ce n'est pas forcément une vraie idée vous allez cibler des processus de très haut niveau et en cascade vous essayez d'avoir des effets sur l'apprentissage de l'agriculture et vous pouvez le faire chez des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers ou chez des élèves tout venant ici c'est chez les enfants dysmétiques vous utilisez ce petit jeu qui est disponible dans le commerce qui permet de tirer avec des petites bandouzes sur les lapins qui sont de l'autre côté de l'écran et les lapins vous tire des bandouzes dessus bon typiquement c'est un jeu vidéo d'action on sait que le jeu vidéo d'action le tire à la première personne ça a des effets positifs sur les compétences attentionnelles avec des effets extrêmement importants et qui se maintiennent pendant plusieurs années après l'arrêt d'utilisation des jeux vidéo c'est vraiment une situation d'apprentissage de l'attention et si vous regardez avec une méthodologie classique pré-test, post-test et vous allez regarder différents groupes soit qui jouent à des jeux vidéo d'action soit qui ne jouent pas à des jeux vidéo d'action vous avez des effets positifs une augmentation un gain d'apprentissage dans le domaine attentionnel pour les élèves dyslexiques qui jouent à des jeux vidéo d'action mais ce qui est plus intéressant c'est que ça transfère à la lecture ici vous n'êtes pas meilleur vous êtes après l'utilisation des jeux vidéo vous avez des meilleures capacités de lecture de ces enfants dyslexiques donc on voit qu'on peut utiliser parfois le numérique comme un vecteur d'entraînement de processus qui est très haut niveau dans le cerveau et qu'en cascade on a des effets de transfert sur des apprentissages scolaires fondamentaux je vous montre qu'on a fait avec Irène Interrevy au laboratoire c'est une étude qui est en cours on est en train de regarder les résultats mais je vais juste vous donner en gros l'idée qu'il y a derrière cette étude l'idée qu'il y a derrière cette étude c'est que finalement la lecture ça implique plein de processus différents pas uniquement mais processus liés fondamentalement au langage et que un des enjeux c'est de voir comment on peut essayer d'utiliser des jeux vidéo pour entraîner tous les autres processus transversaux qui sont impliqués dans la lecture mémoire de travail capacité à résister à un certain nombre d'automatismes capacité attentionnelle avec l'idée à terme pour l'instant c'est pas ce qu'on fait ici en gros le jeu va s'adapter finalement aux compétences des joueurs et de telle manière à ce que pour ceux qui ont besoin de développer leurs compétences attentionnelles ils vont faire un peu plus de segments dans lesquels on va entraîner leur attention ceux qui ont besoin de développer leur rendement de travail ils vont faire un peu plus de segments dans lesquels on va jouer à des jeux qui permettent de développer la rendement de travail encore une fois c'est des études dans lesquelles on ne joue pas trois heures par jour on va jouer une demi-heure par jour pendant quelques jours par semaine pendant plusieurs semaines et on va regarder qu'est-ce que ça produit en termes de compétences attentionnelles et est-ce que ça a des effets positifs sur l'avancage du langage écrit ici on est après les premières étapes de l'avancage du langage écrit on n'est pas sur l'étape où il faut apprendre de façon un peu automatisée le décodage par profonding l'idée c'est de se dire une fois qu'on est sorti cette première phase est-ce qu'on peut essayer de cibler des enfants qui ont des difficultés en lecture qui ne sont pas nécessairement dyslexiques qui ont juste des difficultés en lecture donc en fait vous ciblez des enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés il y a sept fois plus de mauvais lecteurs chez les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés donc globalement c'est un véritable enjeu si on trouve des moyens de réduire les difficultés qu'ils peuvent avoir en lecture vous allez réduire les difficultés éducatives c'est un peu comme ça qu'on prend le problème et ce qu'a fait Teresa alors ça c'est cette E qu'il y a d'Irene ça c'est un premier j'ai une autre colexion c'est d'utiliser une approche expérimentale dans laquelle vous avez ici c'est chez des enfants italiens et on essaye de répliquer la même étude chez les enfants français mais globalement vous avez 151 enfants qui sont inclus dans cette étude il y a la moitié qui va jouer au jeu dont je vous ai parlé et puis l'autre moitié qui va jouer à un autre jeu vidéo mais qui ne traîne pas du tout les processus attentionnels mais qui a des effets positifs par exemple sur l'apprentissage du codage informatique donc on essaye toujours d'utiliser un outil dont on sait qu'il peut avoir un bénéfice par ailleurs ça ne va pas forcément avoir un bénéfice sur la lecture mais ça a un bénéfice sur d'autres types de processus sinon ce ne serait pas éthique d'une certaine manière on ne va pas demander à un groupe de jouer à un truc dont on sait que ça n'a rien ça ne fonctionnerait pas et puis ils jouent pendant 6 semaines à raison de 2 heures par semaine on va effectivement fractionner un peu le temps de jeu on les revoit juste après l'utilisation du jeu vidéo et on les revoit 6 mois après c'est le véritable enjeu aussi c'est est-ce que ça se maintient dans le temps si ça marche juste le moment où ils jouent avec des vidéos ça n'a aucun intérêt ce qu'on veut savoir c'est est-ce que ça des effets à l'enquête et on regarde d'abord dans le domaine attentionnel en bleu c'est ceux qui ont joué au jeu développé par Irène en vert c'est ceux qui jouent à un autre jeu qui va plutôt développer des compétences dans le domaine du codage en pandémie ici c'est avant intervention ça c'est après intervention vous avez un effet sur les compétences intentionnelles qui vont augmenter avant et après intervention qui vont se maintenir jusqu'à 6 mois après l'arrêt d'intervention ça je dirais c'est un peu mal intentionnel parce que c'était attendu un jeu de développement ça développe le système attentionnel ça se transfère à la lecture alors ici c'est un groupe un peu particulier ils sont un peu en dessous de la population de références en termes de compétences de lecture et ce qu'on voit c'est qu'avec l'utilisation du jeu vidéo et du jeu de Paris Rennes on normalise globalement ces enfants ils sont globalement à peu près au niveau moyen de leur population de références donc ça se transfère ils jouent à des jeux vidéo rien à voir avec le langage et pour autant ça a des effets de transfert sur le langage et ce qu'elle a montré c'est que 18 mois après chez ces mêmes enfants si vous regardez leur performance scolaire ils ont des meilleures performances scolaires que ceux qui ont joué à scratch plutôt dans le domaine du langage et gré ok ? donc on a des effets à très long terme alors c'est pas suffisant il ne faut pas juste utiliser les jeux vidéo c'est pas du tout ce que je suis en train de dire et il ne faut pas prendre du temps de classe pour jouer à des jeux vidéo ça veut simplement dire que peut-être qu'à la maison ça peut être une façon pour ceux qui ont des difficultés spécifiques de dire plutôt que d'aller à l'étude ou de faire de prendre du soutien scolaire ou d'utiliser alors ça les bras m'en sont tombés j'ai fait une mission d'expertise dans le sud-ouest dans laquelle on devait évaluer différents programmes alors il y a un programme qui m'a laissé un peu pantoin vous connaissez coup de pouce oui non alors coup de pouce c'est des ateliers je vous donne 5 enfants sur un an 5000 euros pour les collectivités il y a 180 clubs en France chiffre d'affaires de la situation 9,2 millions d'euros effet sur les apprentissages de l'enfant on ne sait pas on ne sait pas c'est inadmissible c'est inadmissible est-ce que ça produit des effets positifs est-ce que ça n'en produit pas est-ce qu'on a des données qui suggèrent qu'injecter 9,2 millions pour les collectivités pour traiter 5 enfants ça fonctionne mieux qu'un jeune bio non mais c'est délirant je veux dire on est dans un système dans lequel on distribue de l'argent des trucs qui on ne sait pas ce que ça produit et franchement moi j'ai regardé ce qu'ils font je ne vois pas comment ça peut avoir des effets positifs une heure et demie après les cours 4 fois par semaine après toute une journée passée en classe alors non mais ça va ne vous inquiétez pas parce que c'est une heure et demie mais dans ce qui vous facture il y a une demi-heure pour le goûter non mais quand même je veux dire c'est pas possible quoi et c'est aussi pour ça qu'on a besoin effectivement de faire de l'évaluation de ces dispositifs c'est ça aussi ce à quoi ça sert l'évaluation des politiques publiques c'est d'orienter parce que si ça coûte 6 000 euros par an un enfant la scolarité d'un enfant pendant un an à l'éducation nationale peut-être qu'il faut mettre plus d'argent à l'éducation nationale non mais je veux dire c'est comme ça qu'il faut prendre le problème comment on pense des dispositifs adaptés pour les élèves au-delà de au-delà des classes divisées en deux j'ai plein de choses d'interaction non parce que je ne peux pas non plus passer au montant à m'obéler avec nous bon très rapidement je passe là-dessus j'ai parlé beaucoup du langage écrit je vais juste faire une incite sur les mathématiques et puis je vais essayer de finir sur ce que je voulais vous dire sur les processus transversaux vous rappelez la tâche de conservation du monde dont on a parlé tout à l'heure ce qu'a fait Olivier Houdet qui est l'ancien directeur du laboratoire que j'ai fait maintenant c'est de demander à des enfants très jeunes de venir effectuer la tâche de conservation du monde dans l'IRM vous imaginez que c'est un peu un challenge parce qu'on a mis des enfants de 5 ans dans l'IRM et donc pour mettre un enfant de 5 ans dans l'IRM il y a un petit temps de préparation un petit temps de préparation c'est 3 heures à l'école 3 heures globalement au laboratoire donc vous mettiez un enfant dans l'IRM qui au bout de 5 minutes vous dit j'ai envie de faire pépis mais c'est le gage pour faire ce type d'expérience c'est que ce soit une expérience plaisante pour l'enfant il n'est pas question qu'on fasse ça si c'est pas je dirais une séquence plaisante pour l'enfant donc effectivement il y a tout ce temps de préparation avant qu'il rentre dans l'IRM et ça nous permet comme on a testé des enfants de 5 à 11 ans de comparer les enfants qui réussissent la tâche de conservation du monde piagétienne à ceux qui échouent à la tâche de conservation du monde piagétienne et donc de regarder quel est le réseau dans le cerveau humain qui sous-tend la réussite à la tâche de conservation du monde piagétienne avec l'hypothèse que soit c'est une tâche qui relève purement de la compréhension des mathématiques et donc ça devrait engager uniquement les zones des mathématiques dans le cerveau soit c'est une tâche qui implique aussi la capacité à résister à des automatismes et dans ces cas-là on devrait voir des activations dans le cortex très compact en gros j'essaie d'aller vite sur les deux côtés mais globalement ici vous avez un cerveau humain alors il est un peu bizarre ce que vous voyez ici en gris foncé c'est en fait le pli qu'il y a de votre cerveau le plissé mais pour avoir une meilleure représentation du cerveau c'est comme si on avait s'occué dans le cerveau pour que tout soit appareil d'accord mais ce que vous voyez en gris foncé c'est en fait normalement là-haut la position des plis dans le cerveau et on a deux régions dans ce réseau qui était représenté ici par des tâches de couleur on a deux régions spécifiquement qui sont activées le cortex pariétal dans cette région qui est systématiquement activité quand fait des traitements quantitatifs des objets dans notre environnement et on a une autre petite région qui s'active aussi qui est une région dans le cortex préfrontal qui est activée à partir du moment où on essaye de résister à un automatisme et donc ça montre que cette tâche de conservation du nombre piagétienne elle ne révèle pas simplement la compréhension du nombre au premier point de piaget elle révèle aussi la capacité de l'enfant à résister à l'automatisme longueur également automatisme qui parfois peut être renforcé au moment de l'apprentissage du dénombrement si j'ai pris un manuel scolaire dans lequel on va apprendre à dénombrer un enfant et on va faire réémerger une relation entre la longueur et le nombre c'est pas en soi un problème il peut y avoir des situations comme ça parce que dans la vie réelle on voit bien des objets alignés comme ça mais l'enjeu c'est peut-être d'avoir ce type de représentation dans la classe et à côté une autre représentation dans laquelle on va disposer les objets de façon complètement aléatoire pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de relation systématique entre nombre et longueur c'est une façon de pouvoir faire de travailler autour de la résistance à ce type d'automatisme on a travaillé avec Arnaud Viarouge qui est maître sur les différences au laboratoire sur une petite tâche à faire en classe toute simple finalement de préférence ou d'orientation spontanée des enfants soit vers le nom soit vers des grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité on fait ça chez les enfants de maternelle ils ont un petit table 4 et puis on présente deux tas un tas sur lequel finalement c'est la taille des points qui vont être identiques d'accord et donc on va regarder si l'enfant a plutôt tendance à mettre les petits points avec les petits points ok ou alors s'il s'oriente plus préférentiellement vers le nom c'est à dire indépendamment de la taille des points est-ce qu'il va plutôt orienter systématiquement le petit nuage qui a le même nombre de points sur le petit nuage qui a le même nombre de points ok enfin sur le gros nuage enfin le nuage avec des gros points ça marche vous comprenez et ça nous permet très rapidement dans une classe tout d'un coup d'avoir finalement une espèce d'évaluation globale de là où en sont les élèves dans la construction du nombre est-ce que certains sont déjà très orientés vers le nombre est-ce que d'autres sont encore très orientés vers les grandeurs physiques non pertinentes et ce qu'on a montré c'est que le degré d'orientation soit vers les grandeurs physiques non pertinentes soit vers le nombre explique l'âge auquel ils réussissent la taille de conservation du nombre TGC ceux qui sont déjà très orientés vers le nombre d'une certaine manière ils sont beaucoup moins sensibles à l'automatisme de longueur égale longue donc ils ont beaucoup plus de facilité à réussir la taille de conservation du nombre TGC ça veut dire que pour les autres on peut penser une différenciation pédagogique sur cette base là en leur disant peut-être on pourrait dire que c'est un état politique attention ils ont tendance à penser que c'est la taille qui fait le nombre mais en fait la taille c'est pas forcément lié à la neurocité donc en fait on en passe par une explication métacognitive autour de qu'est-ce qui fait que l'élève se trompe et ça on sait plein d'études que ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux que de lui expliquer simplement la règle à utiliser dans ce contexte là et donc c'est ça aussi le véritable enjeu c'est de mettre la focale sur les automatismes trompeurs et de faire prendre conscience à l'élève qu'il est dans une situation de problème qu'il est dans une situation de piège et les caractéristiques de cette situation de problème donc c'est ce que je disais tout à l'heure expliciter les processus qui sont en jeu dans cette situation je vais sauter ça parce que j'ai pas de temps alors pourquoi il y a un enjeu sur la régulation des émotions vous savez que en mathématiques il y a une petite problématique qui est l'anxiété des élèves parfois les enseignants aussi dans leur rapport en mathématiques et on sait que ça a des effets sur les performances en mathématiques et une des questions qu'on essaie de se poser au laboratoire c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication des difficultés rencontrées par les élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés parce qu'ils ont une prévalence plus importante soit de l'anxiété globale soit d'anxiété disciplinaire plus spécifique et c'est ça qu'on essaie de comprendre c'est finalement le lien entre le milieu social d'origine la prévalence de l'anxiété générale chez ces élèves et les risques de développer une anxiété mathématique qui expliquerait les difficultés qu'ils rencontrent en mathématiques ça veut dire que la réponse pédagogique elle serait si c'est le cas pas uniquement sur la problématique des mathématiques elle serait aussi sur travailler sur l'anxiété mathématique de ces élèves en ayant finalement une réponse pédagogique à la table donc qu'est-ce qu'ils font ils font des petits questionnaires qui leur permettent d'évaluer leur anxiété générale ils font une petite évaluation de leur anxiété mathématique on leur dit à quel point cela vous rend nerveux de devoir répondre à cette question 9 plus 7 égale 18 ils ont un petit emoji et ils cochent l'emoji qui correspond à leur émotion ok et puis ensuite on utilise un test normé de fluence arithéutique ils font le maximum d'opérations arithéutiques en 3 minutes avec toute la limite de ce type d'évaluations on aurait pu utiliser d'autres types d'évaluations je suis entièrement de parler et ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé les enfants scolarisés en réseau d'éducation prioritaire et les enfants scolarisés hors réseau d'éducation prioritaire avec évidemment le modulo que vous n'avez pas que les enfants qui viennent de socio-dévaloriser dans les REP et les REP on est d'accord là-dessus c'est une façon de regarder avec un spectre large cette problématique ce qu'on voit et ça c'était attendu les enfants scolarisés hors REP ont des meilleures performances en mathématiques que les enfants scolarisés en REP je ne vous apprends rien de la même manière en termes d'anxiété générale il y a plus d'anxiété générale chez les enfants scolarisés en REP que hors REP et vous avez plus d'anxiété mathématique chez les enfants scolarisés en REP REP plus que les enfants scolarisés hors REP et le plus intéressant dans ce résultat c'est que ceux qui ont au sein des enfants REP REP plus scolarisés en REP REP plus ceux qui développent le plus d'anxiété mathématique sont ceux qui ont les meilleurs moins bons scores en mathématiques les moins bonnes compétences mathématiques donc il y a un enjeu d'une certaine manière à savoir comment on travaille sur l'anxiété mathématique de ces élèves de telle manière à ce qu'on puisse contribuer à leur réussite en mathématiques et de façon générale ce qu'on a observé c'est que c'est pas l'anxiété générale qui explique directement les difficultés en mathématiques c'est l'anxiété ceux qui ont le plus d'anxiété générale ont un risque plus important de développer une anxiété mathématique et chez ceux qui développent une anxiété mathématique on a des scores en mathématiques qui seront moins bons que chez les autres donc c'est ça sur quoi il faut jouer il va falloir trouver un moyen de réduire l'anxiété générale chez ces enfants de telle manière à baisser leur anxiété mathématique et les aider en mathématiques on voit que c'est un peu différent des simples constellations en mathématiques ça prend un spectre un peu plus large d'accord ? non non mais j'ai rien contre le constellation je ne dis pas toujours des choses je vais essayer de mettre la focale sur un autre processus qui va me permettre de rentrer dans la problématique des compétences socio-émotionnelles et j'appelle ça apprendre à se maîtriser pourquoi j'appelle ça apprendre à se maîtriser ? parce qu'on sait qu'effectivement il y a un certain nombre de processus de contrôle notamment de notre impulsivité qui sont assez importants pour notre réussite éducative alors comment on le sait ? le test qu'on utilise en psychologie ça s'appelle le test de marshmallow c'est un test très simple dans lequel vous donnez un marshmallow à un enfant vous lui dites tu peux manger le marshmallow maintenant ou quand je reviens si tu ne l'as pas mangé je t'en ai un deux œufs c'est quand vous calez la consigne dans un sens dans l'autre une fois qu'il a bien compris le contrat vous sortez de la pièce et regardez ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans la vie vous allez regarder la vidéo sur YouTube c'est marrant parce qu'effectivement il y a des stratégies d'évitement il essaie de ne pas regarder la vie en vie il essaie de boucher les oreilles de tout faire pour ne pas être focalisé sur la récompense immédiate pourquoi elle est intéressante cette tâche ? parce que ce qu'elle nous permet d'évaluer c'est quelque chose d'absolument fondamental quand on se fixe des buts à long terme c'est-à-dire résister à la tentation immédiate à la récompense immédiate pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur ça vous fait penser à un truc ? ça s'appelle notre système éducatif c'est-à-dire tous les jours que tu viens en classe plutôt que d'aller dehors ou jouer à ta console pour éventuellement à la fin du système éducatif pouvoir rentrer dans le supérieur éventuellement avoir un super-bicot et donc un super-bicot et donc un super-bicot et globalement c'est ce qu'on fait tout le temps à partir du moment où on suit des objectifs à long terme je prends par exemple le 1er janvier quand on se fixe nos bonnes résolutions je ne mange plus de gâteau jusqu'à l'été pour me sentir bien sur la base à chaque fois que je passe devant la boulanger c'est exactement ce qui se passe c'est le marshmallow qui est là et j'essaye d'y résister on n'y arrive pas forcément c'est très difficile mais c'est exactement ce qu'on demande aux élèves tout le temps et encore une fois c'est quelque chose qu'on n'a pas explicité on n'a pas explicité que c'est ça l'effort qu'ils doivent faire et pour être persévérant c'est ça aussi qu'il faut réussir à développer chez les élèves et alors ce qu'on sait c'est que effectivement c'est un des prédicteurs de la réussite éducative c'est-à-dire que si on mesure entre 4 et 11 ans un certain nombre de facteurs de risques finalement d'échouer d'un point de vue éducatif que ce soit dans le domaine de la question intellectuelle statut séculique des familles ou de la maîtrise de soi on sait qu'effectivement ce qui explique le plus votre réussite scolaire votre santé physique votre santé mentale et votre bien-être une fois d'aujourd'hui adulte ça n'est pas votre question intellectuelle entre 4 et 11 ans ça c'est quand même un peu en maman parce que ce qu'on fait à l'école c'est développer des compétences collectives alors qu'on peut le faire chaque année que vous passez dans votre système éducatif vous gagnez des points de cul donc ça ça marche plutôt bien on sait le faire ça sauf que comme c'est pas prédictif de votre réussite professionnelle de votre bien-être de votre santé physique et de votre santé mentale c'est peut-être pas ça que vous avez développé parce que je rappelle que l'enjeu d'un système éducatif c'est pas de réussir dans le système éducatif c'est de réussir une fois qu'on est sorti du système éducatif et donc il faut se poser la question de qu'est-ce qui est prédictif du fait qu'on réussisse une fois qu'on est sorti du système éducatif alors il y a évidemment de déterminer notre social si vous êtes dans un milieu social défavorisé vous aurez une mauvaise vous aurez tendance à avoir enfin c'est pas totalement prédictif vous aurez tendance à avoir une bonne santé à être en bonne santé avoir un moins bon bien-être avoir une moins bonne réussite professionnelle néanmoins quel que soit votre milieu social d'origine quel que soit votre caution intellectuelle si vous avez des bonnes capacités de contrôle de soi vous avez une prédisposition à avoir une bonne santé physique une bonne santé mentale un bien-être plus important et une réussite professionnelle plus importante que d'autres personnes d'accord ? ce qu'on explique c'est la variation entre les individus c'est pas la trajectoire d'un milieu ne faites pas dire que si l'enfant a mangé de barfalo tout de suite c'est foutu pour le reste de sa vie c'est pas du tout sinon il n'y a plus principe d'éducabilité je suis absolument persuadé qu'on peut développer ces compétences là mais l'enjeu c'est de la développer donc c'est de permettre à l'enfant de prendre conscience que c'est une compétence importante à développer dans un certain nombre de contextes bon on a commencé avec un carbo parce que j'ai le droit à ce carbo je sais bien parce que je vais pouvoir aller bon ok ça c'est contrôler son impulsivité je vais vous montrer ce que ça veut dire de le faire dans une situation scolaire quand on doit contrôler il s'avère réguler cette fois-ci sa cognition ok pour pouvoir le faire je vais vous demander de participer à vous est-ce que vous voyez les mots qui sont écrits à l'écran tout au fond oui vous les voyez ouais super je vais vous demander de lire les mots qui sont écrits à l'écran à haute voix le plus rapidement possible je vous donne toute la consigne vous commencez c'est marrant mais c'est comme avec les élèves et ce qui va être génial c'est qu'à la fin vous allez m'engueuler parce que vous allez me dire que la consigne n'était pas bonne j'ai avancé quand vous arrivez au bout vous levez la main ça marche ? comme ça moi je vous prends de manie c'est bon ? il y va ? allez 3, 2, 1 top super ok en gros vous mettrez entre 4 et 6 secondes pour lire cette langue tout à fait normal vous n'avez besoin de résister à votre automatisme on est dans le domaine de la lecture vous êtes des lecteurs experts vous voyez une suite de lettres directement vous allez reconnaître la forme globale du mot accédée à son sens par la voie directe de la lecture la voix en verte que je vous ai présentée tout à l'heure ça marche là-dessus ? maintenant je vous mets dans la situation dans laquelle il va falloir résister le principe est le suivant je vous présenterai des mots mais cette fois-ci ils sont écrits dans une autre couleur et je ne vous demande pas de dire les mots je vous demande d'identifier la couleur de l'encre dans laquelle on a écrit chacun des mots donc ça veut dire que le premier vous me répond le deuxième c'est bon ça arrive je vous donne le code départ vous le faites à votre voix sans vous tromper en allant plus vite possible et quand vous avez fini on est toujours dans le sens de la lecture vous levez la main ça marche et vous repassez par la lecture au troisième on y va ? allez on va jouer un top ok très bien on sent intuitivement que c'est quand même beaucoup plus complexe on est dans une situation et c'est beaucoup plus complexe parce que je pénètre en fait un conflit dans votre cerveau entre l'information portée par le mot et l'information portée par la couleur de l'encre ok ? et donc je crée expérimentalement une situation de conflit cognitive comme vous êtes dans une situation de conflit cognitive vous devez engager votre contexte très frontale et donc des ressources cognitives pour résoudre ce conflit pour éviter de vous tromper et ça, ça vous prend un peu plus de temps c'est pour ça que ça vous prend un peu plus de temps dans toutes les situations de problème vous mettez vos élèves dans cette situation-là il y a toujours un conflit dans une situation de problème dans une situation de piège vous êtes dans une situation dans laquelle il y a un conflit donc vous allez évaluer la capacité de vos élèves à résoudre ce conflit d'accord ? au-delà de leurs compétences disciplinaires ok ? et donc c'est ça la difficulté et c'est aussi pour ça que c'est si difficile de raisonner ou de résoudre des situations de problème ok ? donc en même temps là vous vous dites bon, on a encore un peu le droit d'une situation scolaire ne vous utilisez pas j'y arrive je vous demandais d'avoir un petit problème de raisonnement tout simple à une point je vous demande le problème de donner la première réponse qui vous passe par la tête ok ? je sais que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude on prend le temps de la réflexion mais là disons on n'a pas le temps de la réflexion vous êtes dans une évaluation somative à temps de l'éducation c'est pas ce qu'il faut faire je le sais mais peu importe je vous mets dans une situation vous me donnez la première réponse que vous venez à l'instant c'est une tâche toute simple ça marche ? ok ? oui j'ai fait toute simple une tablette et son étude coûte 240 euros la tablette coûte 200 euros plus que l'étude combien coûte l'étude ? vous me dites ? 40 non donc toutes et douces la première chose à laquelle on pense c'est 40 on produit 40 et au moment où on produit 40 on se dit ah non c'est probablement pas la bonne ok c'est pas 40 parce que si l'étude coûte 40 euros on vous dit que la tablette coûte 200 euros de plus que l'étude donc si je me demande à ce moment-là combien coûte la tablette ça veut dire qu'elle coûterait 240 euros 240 plus la 40 de l'étude ça fait 280 alors qu'on vous dit que la tablette c'est 128 coûte 240 euros c'est pas la bonne réponse ok ? mais deux choses importantes la première chose c'est qu'on produit une mauvaise réponse et on en a conscience et ça c'est quelque chose d'hyper important à faire toucher du doigt les élèves c'est-à-dire que parfois ils produisent la mauvaise réponse dans une situation de problème mais ils ont déjà conscience qu'ils sont en train de se tromper ils sont peut-être pas forcément en mesure de donner la bonne réponse mais ils peuvent déjà se rendre compte que c'est pas la bonne réponse et ça c'est déjà une première façon d'aller travailler autour de prendre conscience de ce qu'est une situation de problème et du conflit qu'elle génère et d'avoir la capacité justement d'identifier le conflit d'expérimenter finalement ce conflit pour pouvoir imaginer d'autres types de stratégies dans ce contexte-là pour ceux qui cherchent encore la bonne réponse la bonne réponse c'est pas grave parce que je sais j'ai un peu la vie de la faire celle-là généralement j'ai la moitié de l'amplique qui continue à chercher la bonne réponse la question c'est dans quatre contextes ça s'est construit cette automatisme pourquoi vous produisez la réponse 40 euros vous produisez la réponse 40 euros parce que vous vous dites il y a plus que je fais une soustraction et je devrais trouver la bonne réponse et en fait ça marche dans un certain nombre de contextes et le contexte dans lequel ça marche très bien c'est la résolution des problèmes de la réalité qu'elle compte et c'est intéressant parce que c'est aussi une situation de problème et c'est aussi une situation de problème dans laquelle vous avez une préavance d'erreur qui est extrêmement forte chez les élèves et généralement vous savez que si vous présentez ce type de situation de problème aux élèves vous c'est évident que c'est 15 vers une réponse mais eux vont avoir tendance à vous répondre 25 parce que comme il y a plus dans l'énoncé ils associent plus à l'addition à cet âge là et donc ils ont tendance à répondre 25 ok et on voit bien que c'est pas un problème biologique si vous changez la triangulation du problème Marie a dit il se trompe pas parce qu'il y a eu congruence entre l'énoncé du problème et l'opération avec l'éthique à effectuer et donc quand vous étayez l'enfant dans cette situation là vous allez décomposer le problème la situation pédagogique classique c'est de dire vous avez peut-être une représentation graphique vous allez revenir à ton crève vous mettez 20 billes sur la table vous lui dites ben tu vois si on te dit que Pierre en a 5 de plus que Paul ça veut dire qu'en fait Paul il en a 5 de moins que Pierre et donc vous allez faire retomber sur les pieds de la bonne opération arithmétique à effectuer ok et à ce moment là on retireait 5 billes et on lui dit ben tu vois donc ça veut dire que Paul il a 15 billes ok vous dites ben j'ai enseigné une stratégie analytique et délibérative à mes élèves c'est bon ils sont capables de le maîtriser dans ce contexte là en fait il a juste créé un nouvel automatisme parce que c'est assez coûteux de faire ça donc lui il se dit ben en fait c'est simple dès qu'il y a plus que je fais une distraction dès qu'il y a moins que je fais de la mission et comme ça marche très bien dans ce type de contexte et qu'on répète finalement cette stratégie dans l'autre contexte il se dit ben finalement ça a un degré de généralité hyper fort et c'est très facile à généraliser donc c'est mon automatisme que je vais essayer d'utiliser partout c'est ce qui fait que vous vous trompez dans le premier problème et l'apprentissage c'est ça aussi c'est d'apprendre à désapprendre c'est déconstruire certains automatismes qui se mettent en place dans les apprentissages antérieurs mais pour qu'il le déconstruise plus facilement il faut déjà lui faire prendre conscience qu'il est dans une situation dans laquelle l'automatisme ne marche pas deuxièmement d'identifier l'automatisme avec lui troisièmement de lui dire qu'il ne faut pas qu'il utilise l'automatisme dans ce contexte là quatrièmement lui expliquer la règle à utiliser dans ce contexte si vous faites ça cette séquence pédagogique là on l'a testée avec des enseignants elle marche beaucoup mieux que la séquence pédagogique dans laquelle on oublie les trois premières étapes dans laquelle on lui réexplique juste la règle et c'est généralement ce qu'on fait dans une situation de problème il ne faut pas simplement réexpliquer la règle il faut commencer par l'ensemble de ces étapes métacognitives je suis dans une situation de problème j'ai un automatisme qui vient interférer avec la compétence logique que je dois mobiliser je dois résister à cet automatisme et je nomme cet automatisme une fois que j'ai fait ça et même je lui explique quand est-ce qu'il a construit parce qu'en fait vous le savez là ce que je vais vous présenter ensuite vous le savez déjà par exemple ça explique pourquoi les élèves il y a une prévalence très forte des erreurs en miroir vous savez cette tendance à confondre les lèvres dans l'image en miroir consiste une autre lettre c'est plutôt au début de l'apprentissage en cycle 1 ainsi que 2 vous savez que juste que quasiment au milieu du cycle 2 on a des difficultés de comparaison des lettres en miroir parce que fondamentalement ce que dit votre cerveau c'est que B et D c'est pareil parce que tous les autres objets dans notre environnement qu'ils soient orientés vers la droite ou vers la gauche c'est les mêmes objets sauf les lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre et donc c'est parfaitement normal quand vous avez dans vos classes en maternelle des élèves qui écrivent de la droite vers la gauche ou qui renversent toutes les lettres de la droite c'est normal c'est parce que leur cerveau leur dit que les lettres c'est comme les autres objets et ce que leur cerveau doit apprendre à faire dans ce type de contexte même quand vous êtes un lecteur expert à partir du moment où je vous présente un mot avec un B et un D vous mettez un tout petit peu plus de temps parce que vous avez besoin de votre contexte préfrontal envoie un signal stop à votre contexte visuel en disant attention il ne faut pas généraliser en miroir avec les lettres sinon tu vas te tromper je caricature je ne dis pas ça il n'y a pas un petit homme dans votre cerveau qui dit attention on stop c'est vrai aussi pour enfin je dis ça pas tout à fait en fait il y a un peu un petit homme qui fait ça c'est ce qu'on appelle le langage intérieur parce que c'est exactement ce qui se produit dans ce type de contexte quand on se trompe dans ce type de contexte ce qu'il faut c'est avoir intériorisé ce contrôle cognitif cette résistance cognitive cette régulation cognitive c'est cette petite voix qui nous dit attention c'est dans le contexte piège exactement ce qui fait que tout à l'heure quand vous avez produit 40 vous vous êtes attends il y a un truc qui ne va pas et donc il y a bien quelque chose de cet ordre là c'est vrai aussi quand on compare des nombres rationnels 1,4 1,342 vos élèves qui vous disent que 1,4 c'est plus petit qu'1,342 parce qu'ils font quoi ils utilisent une stratégie qui marche très bien sur les nombres entiers plus ils achètent dans un nombre plus ils sont grands sauf que si vous abusez à transférer ça sur les nombres décimaux ça marche tout du tout et donc pareil ici si vous expliquez ça à vos élèves ça marche beaucoup mieux que de simplement par exemple mettre plus de 0 après le 4 pour faire réapparaître finalement une t, une t d'accord il faut faire les deux mais commencez par vous dire tu te trompes dans cette situation parce que tu utilises une stratégie qui marchait très bien sur les nombres entiers mais qui ne marche plus sur les nombres et sinon dans ce contexte là vous avez aussi la comparaison ça c'est des choses qu'on a fait au laboratoire et qu'on a testé expérimentalement et ensuite on revient vers la communauté phénologique pour alerter finalement sur les difficultés qui se trouvent c'est aussi la comparaison des fractions un septième un neuvième vous savez les élèves qui ont tendance à considérer que un septième est plus petit qu'un neuvième parce que il compare les composants de la fraction encore une fois ça marche très bien avec des fractions avec des dénominateurs communs ça marche pas avec des fractions avec des numérateurs communs et ça le plan vilainique de la notion il est terrible parce que quand vous introduisiez plus de fractions avec des numérateurs communs en élémentaire quand ils vont arriver au collège vous allez avoir sur-renforcé la stratégie automatique de comparaison des composants de la fraction donc là il va y avoir un véritable enjeu à les alerter très rapidement sur le fait attention attention quand on a des fractions avec des libérateurs communs on ne peut pas utiliser cette stratégie si tu utilises cette stratégie tu vas tromper de façon systématique donc là on peut essayer d'anticiper parce qu'on sait ce qui va se produire comme difficulté bon c'est vrai sur les erreurs d'attraction joli pilote avec les élèves qui mettent à S la pilote ok ça c'est souvent dans une interaction tutelle c'est quelqu'un qui leur a dit écoute c'est simple quand il y allait tu m'as réalisé son épice c'est pas une règle d'orthographe c'est un truc que je lui ai donné mais je lui ai pas dit que c'était un truc donc si je ne dis pas que c'est un truc il n'a pas les compétences métacolletives suffisantes ou les connaissances métacolletives dans ce contexte là pour se dire attention il ne faut pas qu'il s'utilise dans ce contexte ok donc il y a un véritable enjeu à travailler autour de ça c'est vrai aussi pour les conceptions naïves en science le changement conceptuel il n'est jamais complet il est toujours partiel les conceptions naïves elles perdurent j'ai une nouvelle petite tâche je vais vous faire faire je l'avais fait depuis quelques semaines je l'aime beaucoup qu'est-ce qui a déjà une fois dans sa vie parlé à sa voiture quand elle ne démarrait pas le matin qu'est-ce qui a déjà parlé à son téléphone portable en dehors de parler à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui a déjà parlé à sa machine à café à sa machine à la délouine globalement ça nous date toujours arrivé à un moment ou à un autre et pourtant on est tous naturalistes ici et dans certains contextes on peut redevenir animiste donc ces conceptions naïves elles perdurent dans notre cerveau donc c'est aussi ça qu'il faut réussir à contrôler le changement conceptuel il n'est jamais total on va acquérir des concepts scientifiques mais néanmoins ces concepts scientifiques ces conceptions naïves elles vont toujours venir interférer dans un certain nombre de contextes c'est vrai aussi dans le domaine du raisonnement hypothético-déductif et c'est vrai aussi sur des compétences beaucoup plus socio-émotionnelles quand on dit il faut apprendre et vous allez parler de bien-être aujourd'hui l'enjeu du bien-être l'enjeu du vivre ensemble l'enjeu de la tolérance finalement des différences ça passe aussi fondamentalement par ma capacité à me décentrer et me décentrer ça commence par réguler mon bien égocentré je passe mon temps à voir le monde selon mon point de vue à penser que mon système de valeur est forcément le meilleur qui existe et si j'ai pas la capacité à un moment de sortir finalement de mon propre point de vue pour adopter le point de vue d'autrui je ne peux pas effectivement considérer que être tolérant de la différence et ainsi de suite donc ça passe déjà par là ça passe déjà par avoir la capacité de réguler son bien égocentré et on voit bien pour ceux qui ont déjà été dans le métro parisien qu'en fonction du contexte c'est plus ou moins facile vous êtes dans une rame de métro bondée quelqu'un vous marche sur le pied vous êtes absolument persuadé qu'il l'a fait exprès mais en fait pas vraiment il est porteur vous pariez qu'il l'a fait exprès mais ça vient de là aussi c'est-à-dire qu'on a du mal parfois à sortir de notre bien égocentré et c'est difficile et c'est aussi ça sur lequel il faut travailler avec les élèves c'est-à-dire que c'est ça l'enjeu si on veut améliorer le bien-être si on veut améliorer la tolérance et l'empathie des élèves il faut aussi leur dire qu'en fait on a tous ces biais-là parce que vous les avez aussi moi aussi je les ai en fonction du contexte il va falloir réguler ce type de bien il est 42 il me reste 3 minutes donc je vais sauter plein plein de choses et ouais je sais oui il y en a un peu beaucoup je vais venir là-dessus bon je vous ai parlé de régulation cognitive je voulais simplement vous dire qu'il y a peut-être un enjeu dans les années qui viennent autour de la question de l'éducation au numérique vous avez évidemment l'éducation égale à l'information sauf que on a un léger problème en France c'est qu'on est une société dans laquelle la défiance c'est une étude de toute sauce la défiance dans les médias est extrêmement forte donc c'est très bien d'expliquer aux élèves comment on crée de l'information c'est très bien de leur dire qu'il y a des sources d'informations qui sont plus ou moins fiables mais globalement la société française elle n'a pas confiance dans ces médias et c'est un vrai problème d'un point de vue démocratique avoir une société qui n'a pas confiance dans ces médias c'est un vrai problème elle n'a pas confiance dans ces médias elle n'a pas confiance dans les informations qui circulent sur internet elle n'a pas confiance dans les informations qui circulent sur les réseaux sociaux elle a confiance uniquement dans les informations qui sont données par des personnes qu'elle connaisse là c'est un vrai problème en fait parce que les personnes que vous connaissez en fait ils n'ont pas forcément vérifié l'information et donc c'est aussi comme ça que se créent des espèces de chambres d'écho avec des gens qui pensent la même chose et qui se partagent des informations en pensant qu'elles sont vraies et que progressivement ça crée des théories complotistes parce qu'en fait les gens n'ont pas confiance dans les médias et pensent que la véracité de l'information elle est liée à la proximité que je peux avoir avec la personne et ça c'est un véritable problème ça veut dire que les éolémies c'est pas suffisant il y a tout un enjeu à aussi armer les cerveaux des adolescents à ce qu'ils puissent par eux-mêmes exercer un livre-abric sur l'information auxquelles ils sont exposés juste pour vous donner la seule étude à ma connaissance qui a été faite sur le sujet c'est une étude qu'on a donnée au laboratoire il n'y a pas d'étude pour l'instant à l'adolescence sur l'évaluation de l'information médiatique il y a plein de choses sur l'évaluation de l'information qui sont globales mais pas sur l'évaluation médiatique ici ce que vous voyez c'est une échelle en 4 points sur lesquelles les adolescents doivent déterminer à quel point l'information est vraie en bleu vous avez des informations vraies en orange c'est des informations fausses on explose les adolescents et les informations vraies et les informations fausses et on leur demande de dire sur une échelle de 1 à 4 à quel point l'information est vraie et fausse ne vous inquiétez pas à la fin de l'expérience on leur dit quelles sont les bonnes informations les fausses informations et on a tout un débrief pour comment on fait pour résoudre un grand informe ça c'est en 6ème ils sont incapables de différencier les vraies des fausses informations en 6ème âge moyen d'accès à un smartphone le vent donc si les EMI ça se passe pas à l'élémentaire avant qu'ils aient accès à leur smartphone en fait on rate trouver le même le moment le moment où il faut intervenir donc ça ne relève pas uniquement de la problématique du collège du lycée ça relève aussi de l'élémentaire et donc il faut déjà travailler en élémentaire là-dessus parce que sinon on se retrouve dans une situation avec des adolescents qui vont prendre l'information auprès de leurs copains parce qu'ils pensent qu'en fait c'est ceux qui détiennent la véracité de l'information et donc on crée finalement des groupes qui s'échangent de l'information fausse et donc une prévalence plus importante de théorie complotiste et d'adhésion au théorie complotiste je vais sauter tout ça je suis désolé vous dire que tout ça ça nous a amené quand même à développer un certain nombre de ressources sur la base de ressources participatives et collaboratives que je n'ai pas présentées ce qu'on essaye maintenant c'est que les enseignants viennent faire de la recherche avec nous à grande ampleur en utilisant des méthodologies expérimentales mais dans la classe donc on essaye vraiment d'évaluer ce que produit un certain nombre d'innovations pédagogiques dans des groupes de classe pas uniquement au laboratoire et donc on a développé par exemple des flexibles pour la maternelle pour entraîner justement ces fonctions de rééducation cognitive on a travaillé sur une séquence avec un conseiller pédagogique qui a entraîné le cerveau à résister justement à l'ensemble de ces biais dans des situations scolaires pour l'enfant non lecteur et pour l'enfant lecteur on a retenu un certain nombre de ressources pour les enseignants ça c'est en anglais c'est le dernier qu'on vient de sortir pour les élèves que ce soit de maternelle et d'élémentaire et puis je vais quand même pas goûter mon plaisir de vous dire qu'il y a un certain nombre de ressources qui vont sortir dont un que vous avez déjà que moi je ne l'ai pas je vais engueuler Nathan immédiatement je vais l'appeler voilà ce livre là qui sort cette semaine aujourd'hui je ne sais pas ce qui est sorti mais qui s'appelle enseigner aux élèves comment apprendre qui a été co-écrit avec Edith de Convac et Jérôme Hubert qui ont fait le délit de rééducation auquel a participé Pauline et qui sont des enseignants et on a écrit à six mains finalement une vraie séquence autour d'activités pour expliquer comment le cerveau fonctionne comment on apprend à mémoriser comment on apprend finalement l'attention et comment on apprend justement à réguler ses émotions et réguler sa cognition et puis celui-là je vous en parle il n'est pas encore sorti mais c'est mon dernier bébé je l'aime beaucoup on avait un livre pour les enfants de maternelle on avait un livre pour l'élémentaire et on n'avait pas de livre pour le collège et le lycée pour expliquer comment fonctionnait le cerveau et donc c'est le livre qui sortira le 15 août qui s'appelle c'est pas moi c'est mon cerveau et c'est un livre pour expliquer le cerveau aux adolescents et on balaye finalement toute la problématique aussi des addictions de la consommation de substances psycho-aptives mais aussi la question de l'amitié du bien-être de la prise de risque et la prise de décision voilà j'en ai fini et je vais m'arrêter là-dessus et vous remercier merci 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 applaudissements Merci.